bonjour à tous j'espère que vous allez bien bonjour youtube bonjour twitch donc aujourd'hui nous voici de retour pour la sixième partie de notre épopée sur le livre de fischer mais 60 meilleures parties écrit par bobby je vous le rappelle en 1969 alors qu'il n'était pas encore champion du monde pendant ces années de boycott où il était où il n'était pas content un peu de cette collusion entre les joueurs soviétiques tout ça donc je vous rappelle il avait il avait interrompu l'interzonal de sous en 1967 alors qu'il était largement en tête et il s'est qualifié aussi que des candidats que par désistement volontaire de pal benko parce que il n'avait pas joué le championnat des états unis qui était considéré comme un zonal fischer donc normalement il devait pas participer au cycle mais son ami benko s'est désisté à sa place il a joué le tournoi les matchs des candidats il a battu tout le monde il a battu ce pas ce qui après mais pendant ces années là où il boycottait où il n'a pas joué ce championnat des usa qui comptait pour le cycle et ben il a écrit son livre donc partie numéro 6 après la partie la cinquième contre rossetto et ben nous voici avec sa partie contre chocron donc on c'est tout c'était des taux de marozy alors qui c'est chocron j'aime bien faire une petite une petite introduction alors à vrai dire c'est lui et chocron bah il n'est pas très très connu à vrai dire je le connaissais pas je savais qu'il avait joué contre fischer mais c'est tout et vu la partie qu'il a fait contre fischer autant vous dire qu'il jouait bien quand même chocron donc il ya des joueurs comme ça c'est un peu des no name qui sont vraiment bon quoi il y en a il y en a en france aussi un des no name entre guillemets c'est à dire s'ils sont pas connus c'est pas fischer c'est pas ce qui c'est pas grigori je crois que c'est pas cela donc ruben chocron c'est un joueur argentin qui est né à buenos aires en 1900 en 1920 et il est mort à 93 ans en 2013 ça vit longtemps un joueur d'échecs qui sont tous morts les argentins ils ont ils ont tous vécu longtemps j'ai l'impression je voyais rossetto aussi qui était qui était mort dans les années 2009 quelque chose comme ça alors qu'il était né en 1921 je crois bon en tout cas son grand c'est ses accomplissements majeurs c'est qu'il est arrivé second du championnat argentin en 1952 et ça c'était difficile parce que c'était l'âge doré de l'argentienne avec tous les grands maîtres tout ça et il est arrivé deuxième après miguel nagedorf et il a dû faire un match de départage contre nagedorf où il a perdu voilà j'ai vu aussi qu'il a gagné plusieurs merci namig pour leur aide merci à toi donc j'ai vu qu'il avait aussi gagné plusieurs tournois aux états unis alors je sais pas s'il a gagné les championnats locaux des states quoi des états ou est-ce qu'il a gagné des tournois dans ses états ça je sais pas tout cas il a gagné en pointe en pennsylvanie il habitait là bas je crois à la fin de sa vie il a gagné en géorgie et au nouveau mexique aussi voilà c'est à peu près tout ce qu'on sait sur chocron bon je cherchais mais j'ai pas trouvé plus que ça en tout cas c'est lui et il est connu grâce à sa partie contre fischer on enlève et à chaque fois je vous ferai un petit un petit topo sur les adversaires de fischer parce que je pense que c'est important la culture échiquienne de au moins savoir qui c'est en face tout ça voilà il n'y a pas que des coups aux échecs chaque c'est pas qu'une partie avec des coups il ya une histoire derrière les parties tout ça miguel nagedorf était polonais mais j'ai pas encore parlé de nagedorf namig j'ai là on est sur chocron il était polonais et il a émigré au en argentine et ça on en parlera plus tard mais là on n'a pas encore vu des fiches en nagedorf mais effectivement alors salut jean marc bonjour à tous donc on continue parce que pour youtube il ya aussi un chat en fait je suis sur twitch en même temps donc je réponds des fois quand je vois quand je vois des des choses sur le chat voilà bon alors on va commencer je prends le livre et c'est parti on va regarder ensemble alors je vais pas trop vous commenter l'ouverture parce que ça va être une espagnole mais les espagnols ça commence tard bon ça commence vers le après h3 donc ça commence au 9e coup donc je vais pas vous faire la théorie de l'espagnol quoi donc il a fait e4 fischer c'est un joueur de e4 maintenant vous avez dû le comprendre surtout dans ces jeunes années c'est toujours en 1959 à ce fameux tournoi de mardel plata donc on a vu sa partie contre pilnik quand il avait les noirs on a plus sa partie contre rossetto alors là c'est la quatrième et la cinquième du livre pilnik c'est la quatrième et là on voit chocron même tournoi c'était ronde c'était la sixième c'est sixième partie de son livre et on y va donc chocron joueur classique fou b5 fischer il jouait à l'époque tout le monde jouait surtout des espagnols on jouait l'italienne c'était c'était pas très pas très à la mode on préférait fou b5 six fois quatre cavalier f6 petit roc fou le 7 et tournoi donc ça c'était vraiment la grande ligne tournoi aujourd'hui on joue aussi beaucoup de d3 avec un autre plan avec un plan à base de b5 fou b3 d6 donc il menace cavalier a5 ici on joue à 3 et alors là on peut jouer on peut jouer fou e6 tout ça mais en général on joue petit roc et là le cavalier vient en c3 donc c'est un autre plan complètement ça c'est on a eu ça dans le match dans le match karjakin karlsen on a eu beaucoup ça c'est karjakin qui jouait ça avec les blancs alors on continue donc il jouait tour e1 c'est la grande ligne et maintenant on menace maintenant de prendre le pion en c6 voilà maintenant que le pion e4 est défendu là par contre les noirs peuvent plus attendre et doivent jouer b5 ou b3 d6 alors une des idées de commencer par d6 c'est que sur un coup comme à 4 et ben on va pouvoir jouer fou d7 tout de suite ou fou g4 merci sky blues pour leur aide merci à toi voyez pourquoi faut faire des raids à la fin parce que on est je suis moi même très content quand j'en reçoit vous voyez donc donc faut faut c'est normal aussi d'en faire à la fin et d'envoyer ses viewers sur des chaînes qu'on a envie d'aider ou qu'on a des gens qu'on aime bien tout ça tout simplement bon voilà alors continue donc d6 et là il fait c3 fischer voilà c'est une des idées de la tour en 1 pourquoi il a pas joué d3 parce que il a envie d'opter pour une autre structure à base de c3 d4 et renforce son centre donc c'est la tour 1 qui fait le travail de protection et les pions ici il choisit une structure avec ses 3d4 donc petit rock et là il joue h3 alors il explique dans son livre que il a aussi joué d4 à la partie numéro 36 alors les gars c'est pas pour tout de suite la partie numéro 36 mais dans son livre il a joué d4 à la partie 36 bah en gros la différence elle est très simple elle est qu'après d4 les noirs jouent fou g4 et mettent une pression sur le pion voilà donc évidemment c'est jouable pour les blancs il ya plein de parties c'est pas très mauvais pour les blancs non non du tout mais bon en général tout le monde joue h3 c'est à dire qu'on veut jouer d4 et être tranquille sans se prendre une pression sur le cavalier f3 qui défend d4 c'est pour ça qu'on joue comme ça et cette position c3 h3 à tour 1 c'était la variante principale de l'espagnol pendant je sais pas pendant au moins 50 ans casparo joué ça puis je jouais ça tal joué ça enfin tout le monde jouait ça donc on continue alors ici il ya énormément de lignes tout dépend de la structure qu'on va employer et où on va sortir ces pièces sont bon les valentes les plus les plus jouées ça va être la chigurine où on met le cavalier en a5 ce qui va permettre ensuite de prendre l'espace par c5 et ensuite de revenir en c6 voilà parce que effectivement les blancs ont provoqué a6 b5 les noirs compte un peu leur faire payer si on peut jouer cavalier a5 puis c5 et montré qu'en fait avoir laissé tout cet espace c'est pas bon bah les noirs ils vont essayer de le prouver voilà on peut jouer aussi cavalier b8 ça c'est ce que ce que jouait beaucoup spaski c'était ça s'appelle la défense breyer c'est quoi l'idée parce que ça a l'air complètement idiot on revient à la maison le de se développer c'est pas complètement idiot en fait parce qu'après d4 on va jouer cavalier bd7 on protège le pion et on va mettre le fou et du coup le pion c'est lui les libres d'aller où il veut c'est à dire si les blancs ferme et ben on peut éliminer et en plus le cavalier ne gênera pas le fou alors qu'en c6 il le gêne un peu oui donc c'est très flexible magnus carsen il aime bien la breyer aussi il ya un nouveau livre de kotronias qui est sorti sur la breyer et la zaïtsef mais après je n'ai pas lu et le problème c'est que les livres de kotronias c'est souvent très technique très poussée j'ai déjà analysé des astindien avec lui et puis c'est très on partait dans des variantes de délire jusqu'au bout donc le problème c'est que ces livres sur la standienne c'est un peu ça et donc du coup il ya trop trop de variantes quoi pas assez d'explications donc à mon niveau ben moi j'ai plus besoin de ce qui fait mais mais aux autres je suis pas sûr que ce soit si adéquat que ça tac 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 donc h3 alors il ya aussi tout ce qui est zaïtsef on joue fou en b7 et dans ce cas là du coup le cavalier peut plus maintenant s'extraire parce qu'il y aurait le pion en r et ben on va jouer ses positions là on va jouer tour e8 fou f8 tout ça ensuite on a tous les systèmes smith-loof avec tour e8 fou f8 où on met d'abord le la priorité sur le développement de l'aile roi et puis de le recyclage du fou e7 en f8 puis g6 fou g7 bon il ya plein il ya plein d'idées en fait un mais les quatre grands coups c'est surtout cavalier à 5 c'est le plus joué ensuite c'est fou b7 la zaïtsef ensuite c'est la zaïtsef c'était la favori de karpov parce que d'ailleurs son entraîneur c'était igor zaïtsef c'est lui qui a inventé le truc donc donc effectivement karpov a joué ça contre casparov en match et voilà ensuite on a la breyer qui est la troisième grande ligne et la quatrième c'est la smith-loof avec tour e8 et la smith-loof on peut l'avoir aussi par h6 parce que le problème de la smith-loof c'est qu'il peut y avoir nul s'il joue ça donc j'ai de revenir et l'autre revient et bon des fois on n'a pas envie de faire nul on a envie de jouer une smith-loof donc là dans ce cas là on commence par h6 l'autre en général va jouer d4 et là on joue tour e8 et si on peut on jouera sans h6 mais alors on continue donc il a joué cavalier à 5 il a joué la chigorine qui est donc la variante la plus jouée après chocron je pense que c'est un joueur très classique donc il joue fou c2 fischer j'ai pris les petits marqueurs les gars comme d'habitude j'ai pris les petits marqueurs parce que ce que des fois fischer il dit des trucs intéressants et puis moi j'aime bien comprendre la portée de ce qu'il dit aussi c'est ça qui est intéressant et qui me motive dans un livre commenté par lui c'est que il a une honnêteté intellectuelle et puis on va essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire des fois il y en a des règles importantes qui peuvent qu'on peut extraire tout ça donc nous les petits marqueurs alors cavalier a5 fou c2 c5 c'est ça l'idée de cavalier a5 le cavalier bloqué le pion c donc on décide de prendre de l'espace cette fois ci voilà alors il n'y a pas que des avantages à ce coup parce qu'on peut se dire mais c'est super les noirs ils ont tout avancé ils ont qu'ils ont ils ont trois pions sur la quatrième rangée leur quatrième rangée moi j'en ai qu'un mais en fait il n'y a pas que des avantages c'est à dire que dans les structures où évidemment il joue des quatre features dans les structures où plus tard je jouerai d5 et ben comme le pion est en c5 qui recule pas on pourra plus faire miner le pion par c6 voyez une des différences c'est que dans beaucoup de lignes où le pion reste en c7 si les blancs ferme trop tôt et ben à un moment donné on se prendra c6 pour se faire miner le centre et là ce sera plus possible dans la chick go ring c'est l'inconvénient principal donc voilà donc il joue c5 d4 et là il joue dame c7 alors il ya énormément de façons de jouer cette position il ya de nos jours il ya aussi beaucoup il y en a beaucoup qui jouent cavalier d7 pour faire passer le fou en f6 tout ça bon je vais pas je vais pas m'attarder dessus mais c'est une très grande ligne aussi évidemment dame c7 c'est la variante principale parce que quand on joue d4 les blancs attaquent 5 le problème c'est que prendre trop tôt donne cavalier c3 donc ça il veut pas et ça il va le faire que s'il arrive à jouer du d5 mais là il va pas arriver à jouer d5 s'il commence à jouer d5 maintenant en se disant je prends et puis tout va bien mais en fait le problème c'est qu'on prend pas on va jouer au 5 ici et ça va très mal se passer il va jouer cavalier e4 et on va jouer cavalier c3 et on veut ouvrir pour nos fous il va prendre là on peut dire ah mais il ya un pion un peu isolé sur une colonne ouverte oui mais ce qui compte en fait c'est que moi j'ai une majorité à 4 contre 3 j'ai les fous braqué sur le rock donc pendant que tu vas mettre mille coups aller essayer de me chercher c3 moi je vais te mater donc c'est comme dirait c'était pas fine c'était tarte à cover fischer qui a cité car tarte à cover envoyé avec le petit marqueur il a dit avant la finale et là ce serait avant d'être mal et de perdre ce pion c3 et de me parler de structure les dieux ont placé le milieu de jeu donc là ils ont placé les attaques de maths aussi donc bravo de m'attaquer c3 mais voilà mais voilà et puis c'est ça va être très facile à parler un quelque chose en c3 déjà là je pense rien d'âme d3 ça fera pas de mal puis j'aurais fou des deux derrière pour e3 tout ça il va faire g6 peut-être fou h6 maintenant tour e8 et je vais toujours faire e6 j'ai un pion de plus ici pour aller dynamiter le rock adverse donc voilà donc c prend d4 tout ça on y en a qui peuvent se dire je simplifie tout tout va bien mais en fait tu simplifies tout mais t'es mal et si tu mets le fou en b7 tu donnes cette case f5 c'est très embêtant et à chaque fois sur un coup comme d5 bah ça va être du e5 et du cavalier e4 et du cavalier c3 et toujours la même chose prise prise et l'attaque elle va être monstrueuse voilà c'est tarache qui l'a dit tu dois avoir raison c'est tarache c'est tarache attend je révise je révise je révise je révise tu dois avoir tarache et on me dit que c'est tarache sur le oui c'est c'est ça comme le dit tarache avant la finale les deux ont placé le milieu de partie bravo les gars voyez mon chat j'ai des érudits sur mon chat de fischer mais bon c'est bravo c'était tarache effectivement en fait je dis que tarte à cover parce que il regardait dans la partie de rossetto il regardait une finale entre je sais plus qui et tarte à cover donc c'est tarte à cover tarache ça commence un peu pareil tard vous voyez donc je me suis emmêlé les pinceaux mais c'est tarache alors on continue donc on joue dame c7 on protège tout ça on évite éventuellement un échange de dames et là les blancs ont plein de plans alors le plan principal ce qui est un petit peu compliqué dans la dans l'espagnol c'est que on a un énorme retard de développement à l'aile dame ça c'est chiant parce que parce que déjà le pion c3 c'est bien beau de nous faire c3 d4 mais il bloque le développement naturel cavalier c3 donc qu'est ce qu'on fait avec ce cavalier et deuxièmement oui encore le fou la tour ramener en jeu c'est long c'est long donc voilà alors il ya plusieurs façons de de régler ce problème la première c'est de jouer cavalier bd2 et l'idée c'est que on a le chemin qui est tout tracé c'est f1 et g3 derrière vers le roi adverse en plus ça tombe bien la tour est en 20 donc on va utiliser la case f1 qui est dispo et ça ça va être nettement mieux d'avoir un cavalier en g3 que de l'avoir en b1 et qui sait pas ce qu'il veut faire donc ça ça va être le chemin très logique pour le cavalier ici il ya une autre façon de jouer qui est plus moderne et au tout début mais toute première vidéo youtube j'avais fait j'avais parlé d'une chigorin sans petit rock c'est à dire que j'étais dans cette position et je regardais un petit peu cette position là si on pouvait jouer comme ça d4 etc et là jouer dame c7 tout de suite avec le roi là en fait il ya une variante qui m'avait embêté c'était d5 et là effectivement le traitement moderne des chigorin c'est souvent le coup d5 et ensuite on va ramener le cavalier là et toutes ces positions après d5 je suis pas complètement sûr par exemple on a on a car wana qui joue qui a joué contre narodilski qui a joué cette position je peux vous montrer les premiers coups il ya eu cavalier c4 il a joué à 4 ou d7 b3 bon ça c'est des structures typiques donc en camp en camp quand les blancs jouent d5 dans ses structures avec des 5 il joue à 5 et je sais qu'à envoyer car ouais quand je vous dis qu'il est fort tout à l'heure quand j'ai fait la présentation des candidats le pauvre narodilski s'est pris le coup de la structure regardez je vous la montre en ralentis cavalier c4 a4 fou d7 b3 cavalier b6 a5 cavalier c8 c4 et en fait il joue complètement contre le cavalier c8 il a pris l'espace et le cavalier qui n'est pas encore sorti cette fois ci il va aller en c3 donc narodilski ne veut pas que le cavalier ayant c3 parce qu'une fois qu'il se fait chasser il peut aller en e2 g3 ça va vite aussi donc narodilski joue b4 et là on a le fameux cavalier machin narodilski il essaie d'empêcher cavalier g3 je pense que le cavalier g3 c'est très intéressant aussi ici on a une partie adamskazim djanov aussi il fait g4 il espère cavalier f4 bon après ça c'est de la compréhension parce que l'autre en général donne il donne la qualité voyez quand je vous dis car one a joué très risqué et tout ça il est nettement mieux mais il va prendre des risques comme ça je sais pas si c'est un blitz ou c'est autre chose mais il a gagné la partie en tout cas mais de nos jours on va plus jouer du d5 dans ces structures là et comme je vous ai dit le problème de la chigurine c'est qu'on a plus de pion c7 et on peut plus jouer c6 voilà on va jouer un truc comme ça si on prend la structure des noirs ils vont se retrouver avec un pion un peu isolé en a6 sont pas très contents donc ils essayent de tenir et là on chasse cavalier et on rechasse ce cavalier et là on va empêcher les noirs de prendre de l'espace on le prend nous même voilà alors ensuite bon fischer lui il avait une autre une autre opinion il analysait tout seul tout ça donc lui il jouait surtout cavalier bd2 qui est d'ailleurs le coup principal quand on regarde la base de données c'est juste que d5 maintenant là aujourd'hui c'est ça va ça va être plus le coup vers lequel vont se tourner les traits forts les ordi tout ça les gens ils vont plus jouer de d5 et d'ailleurs des 5 m'embêtaient plus quand j'ai fait cette chigurine sans tiank qui retransposé la plupart du temps dans ça alors là il a joué fou d7 son adversaire chocon c'est le deuxième coup dans ma base le premier coup de loin cc prend d4 c prend d4 et là c'est soit fou b7 soit cavalier c6 cavalier c6 c'est un peu plus joué parce que le cavalier il a fait il a fait son temps son cas ce cavalier là on laisse pas un cavalier à la bande longtemps c'est à dire que le cavalier il est allé à la bande pourquoi pour permettre c7 c5 maintenant que c7 c5 a été joué le cavalier doit revenir on va pas laisser donc il fait cavalier c6 et l'idée c'est que maintenant sur un coup comme d5 il y a cavalier b4 fou b1 et là on menace à 3 gagne une pièce les noirs font à 5 à 3 cavalier à 6 on peut tenter b4 parce que si on prend il est cloué et là il y a fou d7 db3 tour fc8 etc et les noirs sont plus ou moins ok parce que les blancs ont pas le temps de sortir des pièces comme ils veulent mais après cavalier c6 le meilleur coup c'est cavalier b3 c'est pas d5 on garde la tension et l'avantage de garder la tension c'est que justement on peut la rompre quand on veut et on garde plus d'options parce qu'on peut la rompre soit en avançant soit en prenant aussi en e5 soit en restant comme ça et des fois rester comme ça bas ça lui limite les options en face ce qui est le cas ici donc il fait à 5 la même chose et là il sort le fou et après à 4 il revient oui en sortant le fou il protège suffisamment le pion d4 ont fait fou d7 et maintenant tour c1 ça c'est la variante principale de la chigou et c'est considéré comme un peu mieux pour les blancs et g3000 partie dessus voilà je vous remonte la petite séquence on prend on prend on fait ks6 là le meilleur coup c'est cavalier b3 ça se joue un tempo près il fait à 5 qui menace vraiment à 4 et puis on est obligé de revenir et là juste à temps on fait fou 3 à 5 cavalier d2 et comme par hasard c'est assez défendu et en plus comme par hasard h3 empêche cavalier g4 et tout tout s'emboîte quoi c'est un espèce de puzzle où tout s'emboîte vous décède tour c1 après ça ça joue en général il enlève la dame ici loin de la colonne l'autre fait dame e2 je sais plus pourquoi dame e2 pour f8 allez pour faire fou d3 on s'extrait parce que le fou il bloque la colonne c'est donc on n'attaque là bas l'autre fait tour à b8 maintenant on prend 5 où il y y en a qui joue d5 aussi mais en général on prend e5 les noirs prennent cavalier on prend on prend fou c5 on essaye d'attaquer sur les cases affaiblies tout ça il ya plein de parties adams kramnik j'ai une partie kramnik et adams 6 voilà c'est la théorie moderne alors fischer qu'est ce qu'il dit parce que ce qui m'intéresse plus c'est ce qui dit lui il dit d'autres alternatives sont alors là il cite roi h8 tour e8 tour d8 cavalier c6 fou b7 cavalier d7 c prend des cas rien que ça donc il dit je ne pense pas qu'il y ait un moyen facile pour les noirs d'arriver un équilibre complet mais qui sait en interrogation ben ces positions aujourd'hui elles sont encore considérées comme comme un petit peu mieux pour les blancs il n'a pas tort fischer dans son intuition donc fischer pense qu'après tous les coups voir les blancs ont de bonnes chance de retenir un petit plus ok donc il doute que les noirs puissent complètement égaliser il y croire à cette position alors on continue son adversaire lui joue fou d7 c'est le deuxième plus grand coup après c prend d4 cavalier c6 et l'afficheur il continue son plan maintenant son plan c'est cavalier f1 alors j'imagine que dans toutes ces parties dans toutes ces positions on peut jouer d5 à un moment donné voilà il joue cavalier f1 comme vous le savez en général la casse ça va être g3 mais des fois ça peut être e3 ça dépend ce que vont faire les noirs parfois le cavalier peut aussi venir en e3 surtout dans ces variants chigori parce que comme il a joué c5 la case d5 a été affaiblie donc parfois et finalement cavalier e3 peut devenir fort et là les noirs jouent tour f8 d'abord c'est un coup très très populaire dans la dans l'espagnol fermé en général parce que les noirs sont pas très contents d'avoir leur fou là maintenant ils préfèrent avoir le fou surtout que maintenant il ya un pion d4 ils préfèrent avoir le fou en g7 ce qui exercerait une pression indirecte sur le pion d4 donc les blancs qu'est ce qu'ils font les noirs qu'est ce qu'ils font ils font tour e8 ils vont rester recycler leur fou en f8 ce qui fera participer la tour au combat sur la colonne et en plus après ça leur permettra de jouer g6 fou g7 alors ils n'ont pas fait plus tôt dans l'ouverture parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire dans l'ouverture il faut sortir ses pièces roquer vite tout ça donc c'est pour ça qu'ils ont mis leur fou e7 ils ont fait au plus urgent maintenant qu'ils ont un peu de temps ils vont essayer de rééquilibrer un petit peu à ce qu'ils veulent faire au niveau du placement de pièces l'afficheur joue cavalier e3 donc maintenant ça doit plus être cavalier g3 le coup je pense qu'il préfère avoir un cavalier qui va avoir à la fois accès là et là si on vient en g3 j'imagine que ça va être le même genre de coup ça va être g6 ah non bon là il ya peut-être un problème sur le fou c2 ça va peut-être être prise prise pour a c8 ici et après un coup comme fou d3 je sais pas elle est partie ici parce que c'est pas un truc comme ça non je sais pas pourquoi il n'est pas là sinon c'est g6 le coup normal c'est g6 j'ai cru qu'il y avait du concret mais c'est g6 d'ailleurs c'est ce qu'il lui a fait dans la partie et probablement que le cavalier en g3 est pas très bien placé maintenant il est mieux place en e3 on va voir pourquoi bon il a fait cavalier e3 fischer dans cette position parce que justement il ya cette case d5 alors est ce qu'il nous a expliqué quelque chose ici son adversaire lui joue g6 et il dit de ça il dit c'est le système yougoslav vulgarisé par gligorić et matanovic c'était les grands maîtres éminents d'ailleurs alexandar matanovic c'est le fondateur de l'informateur c'est il était grand maître international mais c'était aussi lui le grand le big boss de l'informateur l'idée est de renforcer la position après fou f8 il a il parle de fou f8 de g6 de g6 qui prépare fou f8 l'idée de renforcer la position et de transpérer le fou en f8 en attendant les développements ultérieurs les noirs engageront un contre jeu après le coup des blancs ouais c'est ça c'est qu'en fait il veut mettre le fond f8 et surtout en g7 comme je vous dis parce que comme il ya un pion en d4 mais il ya de la tension et ce fou il va aider dans le combat pour la tension donc c'est plus fou f8 puis fou g7 et puis aussi fou f8 fera jouer la tour tout simplement donc c'est un coup qui va oui qui va permettre un petit peu le contre jeu des noirs ok et après g6 ça y est commence à envoyer les variantes il prend e5 ça c'est quand même une décision positionnelle majeure il change la structure maintenant donc parce qu'il est quand même sous le l'incombé cavalier e3 il ya quand même pas que des avantages à cavalier e3 cavalier e3 on bloque le fou c1 et en plus on bloque la protection du pion e4 par la tour quoi c'est à dire que si il commence à pouvoir jouer g6 ou f8 e prend d4 cavalier e4 deviendra une menace directe donc il va falloir justifier cavalier e3 donc son idée pour comment il va justifier cavalier e3 c'est par d prend e5 il analyse aussi fou d2 fischer fou d2 l'idée c'est de terminer son développement comment en jouant tour c1 derrière et du coup il anticipe les prix les futures prises en d4 en fait en lui mettant un vis-à-vis tour c1 dame dame c7 il dit alors à propos de déprend e5 il dit cette approche couvre le trou d5 il appelle ça un trou en d5 on appellera ça plutôt faiblesse alors après je passe la traduction et en anglais ça va de rôle h o l e donc le rôle ouais on va traduire ça par trou mais il veut plus dire la casse faible en d5 en fait là alors cette approche couvre le trou d5 de manière que les blancs l'occupent avec leur cavalier après fou d2 bon explication un peu laconique donc après fou d2 fou f8 il dit vous voyez ça c'est normal c'est un peu tout le setup des noirs c'est à dire que g6 on arrête à la fois un cavalier e3 ou un cavalier g3 et c'est pas juste un coup qui affaiblit parce que le problème de g6 c'est qu'on affaiblit tout ça mais mais le truc c'est comme on va jouer fou f8 fou g7 on va couvrir ses cases justement c'est assez moins c'est moins grave donc g6 donc en regardant un peu les variantes qui donne il dit fou d2 fou f8 et pourquoi il le dit parce que il a joué une partie un an avant contre il a joué deux parties avec fou d2 fischer c'est pour ça qu'il en parle il en a joué une contre rinaldo c'est pas un joueur de foot c'est un joueur d'échec contre rinaldo au championnat des open des usa en 1957 donc deux ans avant et il en a joué une contre justement alexandar matanovic un petit peu plus tard deux ans après en 61 donc deux ans après il n'a pas répété des points e5 contre matanovic il a joué ce fou d2 donc on va voir c'est parti rapidement il a joué après fou f8 contre rinaldo en 57 il a joué tour c1 et il a essayé b4 un peu plus tard contre matanovic après tour c1 il a une petite astuce c'est que si l'autre joue fou g7 trop tôt il met un point d'interrogation il joue b4 cavalier c6 alors si on se demande pourquoi on peut pas prendre et cavalier c4 parce que simplement on prend hors de question de prendre de la dame la dame sera perdue tour e3 c'est terminé vers la dame donc il va falloir reprendre du pion et là on va faire quelque chose comme d prend e5 d prend e5 fou b3 sans doute profitant du clouage le pion est pratiquement perdu il va falloir jouer quelque chose comme fou e6 fou e6 il y a cavalier g5 et sur fou b5 j'imagine qu'il y aura a4 on peut encore bouger la dame pour essayer de prendre lui contre lui a prend b c prend b b prend a et moi je vais prendre lui derrière b2 tour b1 on a un beau pion de plus avec les blancs donc fou g7 b4 prise prise cavalier c4 qu'elle prend c4 va probablement gagner un pion grâce à ces clouages là je prends e5 pour pas que lui soit tenté de faire reprendre d4 et de réveiller son fou donc fou g7 marche pas b4 sur cavalier c6 maintenant ficheur dit cavalier d5 et vous voyez à quoi ça sert le cavalier e3 le cavalier e3 en fait pourquoi il a mis en e3 plutôt qu'en g3 parce que il a prévu à un moment donné dans cette structure de jouer cavalier d5 quitte à sacrifier le pion pour ouvrir le fou c2 après cavalier prend e prend c'est pour ça c'est qu'il a des idées de cavalier d5 et ça forcera un échange et du coup ça réveillera le fou voilà mais bon il faut le faire au bon moment pour l'instant il n'y a pas on continue donc fou d2 c'est l'alternative ici pour voir comment il joue ses positions c'est important fou f8 maintenant b4 parce qu'il comprend qu'il n'y a pas de cavalier c4 ici visiblement l'ordi sur b4 il n'est pas non c'est pas b4 là c'est tour c1 excusez moi tour c1 cavalier c6 donc là on regardait fou g7 fou g7 b4 voilà prise prise l'ordi fait e prend d4 il réveille le fou g7 il laisse pas faire ce qu'il veut et sur ça maintenant cavalier c4 on prend puis on prend mais on a réveillé le fou et là c'est plus la même musique parce que tout à l'heure je vous ai dit après cavalier c4 on prend puis on prend et là déprend e5 mais en fait il a le temps ici de faire reprendre d4 et ça ça change tout ça fischer il n'a pas vu dans ses notes et là les noirs n'ont pas de problème j'ai trop de contre-jeu avec le fou donc b4 c'est pas si génial que ça on va regarder quand même ce qu'il dit lui il dit cavalier c6 parce que ce qui est intéressant c'est ce qu'il comprend lui positionnellement elles sont compliquées ces positions et puis je vous raconte pas je vous raconte pas comment c'est compliqué de déchiffrer je vous dis attendez je sais pas si vous le voyez mais c'est c'est un calvaire il n'y a que des variantes c'est un calvaire c'est horrible alors heureusement je les fais un peu en amont mais mais même en amont c'est c'est dur donc fou g7 tac 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 puis il ouvre des parenthèses et après il ouvre des crochets et c'est le truc terrible bah on tease je lis un livre donc cavalier c6 cavalier d5 parce que même celui qui a l'habitude de lire à l'aveugle il voit une parenthèse qui s'ouvre puis une deuxième parenthèse dans la parenthèse puis un crochet quoi donc il sait même plus quand elle finit la parenthèse parce que moi j'ai pas de problème pour lire le truc à l'aveugle par contre je vois deux parenthèses un crochet trois parenthèses dans la même parenthèse j'ai un peu plus de mal donc j'imagine vous salut le bonus non non c'est pas un bifor là c'est pas un bifor le bifor c'est le vendredi là c'est un peu plus studieux alors on continue donc b4 cavalier c6 cavalier d5 donc ça c'est son idée cavalier prend e prend cavalier e7 maintenant il prend c5 si l'autre prend c5 il a prévu fou e3 il a son pion passé qui menace d6 fou prend c5 fou b3 il active les fous là il est complètement gagnant et si après ça l'autre prend ici ça ouvre la position pour les fous j'ai envie de vous dire donc c'est aussi complètement gagnant donc il fait ça là visiblement ouais il fait ça cavalier f6 puis on prend cavalier g5 c'est sa partie contre justement le fameux rinaldo fou e3 l'autre prend en prend et il va pas pouvoir tenir ce qui se passe en f7 il fait h6 cavalier e4 prise tour prend d7 il fait tour c8 c4 il fait cavalier g5 prise prise c5 abandon parce qu'en fait il peut il va perdre de manière forcée le pion f7 il va y avoir tour d1 tour a7 et puis tour d7 c'est fini la tour f8 et le roi g8 peuvent jamais bouger il va abandonner ici alors qu'il n'y a pas de pion moins c'est comme rosetto qui est en zux vang à la partie numéro 5 c'est pas la même chose donc vous voyez son autre manière de jouer c'est après c'est de jouer fou d2 de mettre la tour ancienne ce qui est très logique il finit son développement vous voyez il envoie pas du cavalier d5 alors qu'il a trois il a deux pièces qui sont là c'est important donc il est capable de faire un petit coup comme fou d2 plutôt que rien du tout fou f8 tour c1 et maintenant après fou g7 il fait ce fameux b4 il attire le cavalier en c6 et dès que le cavalier en c6 il fait cavalier d5 parce que maintenant la prise lui donne un temps dessus il fait tout avec tempo en fait prise et maintenant il prend l'autre là et après ça c'est le plus important il fait fou e3 il gagne encore un tempo avec ça et donc il va il va prendre ce pion et là il a fait jouer des fous et il est nettement dit alors évidemment après tour c1 c'est pas fou g7 donc fou g7 il dit que c'est une faute à cause de b4 bon finalement ça en est pas une à cause de la petite ligne de l'ordi où l'ordi dit ça ça et e prend d4 nouveauté et ça ça réfute un peu sa conception après ça cavalier c4 et maintenant on s'en fiche des fous b3 et tout ça parce que on a du contre-jeu sur cette diagonale on n'est pas on se retrouve pas avec un pion là qui bloque la diagonale complètement ok donc après tour c1 fischer il dit que le meilleur coup et ça il a il a raison il dit que le meilleur coup c'est cavalier c6 maintenant on fait pression parce que l'inconvénient du fou d2 et de la tour c1 tout ça c'est que c'est vachement bien si on ouvre mais si on ouvre pas on a des pièces qui sont un petit peu à l'étroit quoi donc il joue cavalier c6 et mine de rien il attaque là l'autre doit faire d5 et là il dit que le meilleur coup c'est cavalier a5 parce qu'il dit après cavalier d8 c4 vous voyez un petit peu comme ce qu'il a fait caruana tout à l'heure il dit regardez et là j'aime beaucoup le mot cavalier d8 c4 dépouille les noirs de leur contre-jeu normal par c5 c4 qui donnerait la case c5 au cavalier derrière dépouille ça je vais le moter les noirs de leur contre-jeu normal par c5 c4 c'est une partie Olafson-Ivkoff j'avais jamais vu ce mot dépouille dépouille du contre-jeu alors qu'est-ce qu'il dit après il dit après c4 et maintenant les blancs peuvent à loisir préparer une attaque avec roi h2 g4 tour d1 tour e g1 et pourquoi ils peuvent le faire ? parce qu'ils ont stabilisé au centre donc ils ont stabilisé au centre ensuite c'est eux qui peuvent attaquer à l'éloi voilà alors qu'est-ce qu'il dit d'autre il dit après cavalier c6 d5 il faut jouer cavalier a5 donc maintenant il ferme le grand crochet et il marque b4 cavalier b7 et a4 et il dit les blancs n'ont pas beaucoup d'avantages mais ça l'ordi il aime pas du tout dans cette position il faut jouer plutôt a3 en fait on joue contre le cavalier b7 regardez il a pas de case c4 ne sert pas à grand chose puisqu'il n'y a pas de cavalier c5 derrière donc b4 c'est un bon coup qui joue contre ce cavalier en général on va jouer a5 avec les noirs et là il va falloir un petit peu recycler quelques pièces peut-être dame e2 fou d3 ou fou d3 tout de suite je sais pas lequel est le mieux dame e2 ça permet de lier les tours et d'avoir tour 1 dans le cas où les noirs alors ce qu'il faut voir c'est est-ce qu'on a pas un coup comme tour e c8 maintenant fou d3 moi ce que j'ai envie c'est de provoquer c4 comme ça j'ai pas envie qu'il y ait cette tension là parce que cette tension fait que les noirs peuvent tout prendre en b4 moi j'ai envie qu'il fasse c4 et ensuite comme ça on a stabilisé au centre un petit peu à l'aile dame et je vais pouvoir envoyer g4 je peux pas envoyer g4 tant qu'il y a de la tension c'est trop dangereux donc après fou d3 je pense que sans doute qu'il peut commencer à donner parce que si on prend en b5 il y a un problème en e4 et là il y a peut-être des coups comme ça vous voyez quand il y a un vis-à-vis tour dame ça donne des possibilités et si on prend là évidemment on va prendre du cavalier et si on commence à prendre là on va prendre là on va prendre là et là il risque d'y avoir un cavalier prend le 5 bon il faut voir les sacrifices de dame ce que ça donne mais même ça c'est un peu mieux pour les noirs donc il y a AC6 D5 cavalier à 5 B4 cavalier B7 ici ça se joue comme ça A3 A5 et on passe on switch en mode dame E2 fou D3 pour provoquer C4 et si C4 et bien on revient et on n'a plus qu'à s'occuper de la colonne alors est-ce que la question c'est est-ce qu'il peut jouer tour A6 tour E A8 comme ça que ça se joue là on va faire tour A1 il va nous faire tour E A8 et là si on n'a pas le choix on joue dame F1 mais ici on a peut-être le choix il faut toujours regarder ces coups là il va prendre on prend il va prendre avec le pion parce que j'ai le fou qui défend et là on prend là et là dessus on envoie fou D3 et c'est net avantage vous voyez donc il faut faire attention quand on fait des trucs comme ça toujours regarder les A4 parce que ça à un moment ça se réveille et ça court circuit de tour parce que s'il n'y a pas de A4 évidemment si c'est pour faire dame F1 là les noirs sont plutôt bien ils vont prendre une fois on doit prendre une fois ils vont essayer de faire passer la dame aussi sur la colonne A il va y avoir beaucoup d'échanges tour prend A6 dame prend A6 roi H2 ou ça ça plutôt dame A7 là les noirs vont égaliser mais malheureusement pour eux après ça il y a A4 la question c'est est-ce qu'on peut prendre comme ça avec idée A B on fait la même en fait et là on va prendre avec le pion C ça on s'en fiche complètement il y a ça et le pion il va être condamné on va commencer à lui faire des trucs comme tour B1 B3 et on va aller attaquer là il ne pourra pas le défendre c'est une fausse bonne idée de jouer C3 et sur ça c'est facilement défendable je vais jouer par exemple je vais continuer je vais faire le même A4 je menace A5 qu'on ne peut pas tolérer et après prise on prend là vous voyez il faut du skill ça ne se joue pas comme ça ces positions il faut les comprendre c'est toujours compliqué ces positions d'espagnol bon en tout cas il analyse beaucoup ce fou D2 il analyse beaucoup ce fou D2 il met sa partie contre Rinaldo donc championnat open des USA en 1957 et après il analyse aussi B4 qu'il a fait 4 ans plus tard contre Matanovic parce que donc du coup il fait tour C1 fou G7 B4 il le fait donc après tour C1 et il essaye d'améliorer contre Matanovic en faisant marcher B4 et B4 ça marche moins bien ici Matanovic il prend on prend et là il fait le fameux cavalier C4 maintenant mais ici probablement le plus fort c'est la même chose que tout à l'heure quand il y avait tour C1 fou G7 je vous avais dit peut prendre D4 il y a une partie Parma contre Milic il y a une partie contre Korshtar Korshnoi-Guehler ici non non mais c'est des bons joueurs qui jouent ça cavalier prend D4 partie Korshnoi-Guehler on va regarder de 1958 Korshnoi-C4 maintenant prise Dame prend pour l'instant c'est très correct ce qui fait Guehler Korshnoi il envoie fou G5 le bon coup fou G7 tour B1 vous voyez il ne met plus la tour en C1 Korshnoi alors il faut avoir les nerfs ici parce qu'il y a un spectre de Dame prend D4 partout donc déjà on est en train de se poser la question qu'est-ce qui se passe là-dessus mais d'ailleurs c'est ce qu'il fait dans la partie fou prend E4 on attaque l'autre tour là-bas tour à C8 cavalier prend B5 vous voyez les joueurs que c'était les Korshnoi les Guehler tout ça l'autre il joue le bon coup fou F4 et là fou C3 fou D2 D2 joue super bien pour l'instant tour prend E4 prise fou F5 pour l'instant c'est parfait tour B1 prise prise cette position là quand c'est le plus facile il va perdre comment c'est possible Dame C6 Dame D3 il a tout bien fait il faut jouer D5 ici visiblement tour D4 par exemple et là on joue on amène la tour sans doute Dame F6 pour faire tour C1 échec il ne faut pas trop prendre à cause d'échec voilà échec Dame prend F2 Dame prend F2 sur l'échec il y a Dame G3 bon ok il a fait Dame C1 échec voilà Dame C6 commence à être passif tour D4 tour D8 tour D5 et là c'est plus la même Victor Korschnoy il commence à avoir un petit avantage d'espace H5 bon ça s'est fini en 4 coups qu'est-ce qu'il s'est passé ? F4 il va attaquer la structure il devait y avoir un problème de design note Dame C1 Dame D4 il tient tout tour passive Dame C6 F5 comment il lui a cassé son roc vous voyez H5 à ce niveau là il punit ça affaiblit la case G6 bam on y va tout de suite et là il protège et l'autre abandonne incroyable c'est déjà foutu c'est fou si on prend le roi qui est complètement délabré si on ne prend pas c'est moi qui vais prendre parce que si ce passe sur un coup comme roi G7 on prend on prend et on prend A6 déjà ça l'évite ça c'est la partie Korschnoy-Geller Riga 1958 mais ouais non mais c'est intéressant il fallait à mon avis prendre en D4 quand même et jouer cette position il a très bien défendu Galer je pense qu'il n'était pas moins bien mais l'autre a joué que des coups pour l'embêter à la Fischer ok donc dans la partie contre Matanovic après prise en B4 il joue Kvc4 il ne prend pas en D4 donc là il prend Fischer il prend et là il a joué Tour C1 qui a un mauvais coup je pense il fallait jouer de déprendre E5 là non il fallait jouer de déprendre E5 pour ne pas laisser se prendre D4 maintenant Tour C1 mais là la différence avec tout à l'heure c'est qu'il n'est pas obligé de jouer Fou G7 pour transposer parce que tout à l'heure vous vous rappelez on avait cette position en jouant Fou B3 mais là il ne va certainement pas jouer Fou G7 il va enlever sa dame c'est une grosse amélioration par rapport à la marante de Tour C1 qu'on voyait tout à l'heure là il va jouer Fou E6 tout de suite et sur Fou B3 maintenant il va mettre sa tour ici en C8 on va faire par exemple dame E2 il va faire un coup comme A5 puis on prend A5 Fou A3 ou Fou C5 C5 c'est très très vicieux parce qu'on ne peut pas prendre à cause de prise prise Tour Fou prend E2 en fait en jouant Fou C5 on se décloue tout en maintenant la pression sur la colonne C bon bref donc dans la partie contre Matanovic il n'a pas fait ça il a fait Tour C1 évidemment l'autre a pris priorité absolue c'est de c'est de faire jouer le Fou cavalier prend D4 donc là il ne faut surtout pas faire C3 à cause de Fou B3 avec ses clouages là prise prise dame F3 gagne suite attaque double attaque double imparable parce que Fou C6 qui part là et là il y a une surcharge on prend là et la dame elle ne peut pas tout faire si on prend là c'est perdu donc il a fait D5 Matanovic Matanovic a une bonne position ici E prend D5 et là il s'est trompé il a fait dame prend E1 il fallait jouer dame D6 la position était au moins égale pour les noirs il a joué Tour prend E1 vous voyez il jouait pas mal les adversaires de Fischer ça c'était en 61 Matanovic il est pas moins bien Fou prend E1 dame D6 et là il a fait cavalier F3 alors il ne faut pas oublier que Fischer il a un point de plus ici donc si l'autre il ne lui prend pas D5 c'est plutôt une mauvaise nouvelle donc cavalier F3 c'était le bon coup dame prend D5 l'idée c'est Fou C3 c'est ce qu'il a recommandé il dit que Kérès a montré ce coup qu'est-ce qu'il a dit maintenant comme Kérès l'a remarqué les blancs peuvent garder leur pion de plus avec cavalier F3 et maintenant sur dame prend D5 on fait Fou C3 gagne une pièce parce qu'en fait la pièce là est attaquée et de cette pièce dépend la protection de la dame et si on prend on prend et du coup on a une espèce de double attaque on attaque là et on attaque là le problème c'est qu'on doit défendre le cavalier et quand on prend on prend un bon mais tout ça pour vous dire vous voyez quand il commence à mettre des notes et qu'il met 15 Fou D2 et qu'il commence à vous envoyer toutes ces lignes sans un commentaire non mais imaginez le cauchemar c'est à dire que déjà pour moi c'est compliqué de vous montrer ces trucs là mais alors quand vous avez tout ça à lire sans commentaire avec juste une petite phrase à la fin de Kérès à la faire marquer prenez-vous ça avec un échiquier en bois à côté et toutes les lignes vous allez les mettre intervenez aux embranchements donc si on résume ouais je vous dis que c'est difficile à lire un livre d'échecs en gros ce qu'il veut vous montrer ici c'est qu'il pouvait aussi jouer un développement plus calme sans tout en gardant cette tension avec Fou D2 Tour C1 ou Fou D2 B4 ça c'est vraiment un plan possible ici de jouer ce genre de choses avec B4 et sur des cavaliers C4 de jouer ces positions là on force B prend C4 on met une tour en C1 et on essaye de jouer pour Fou B3 le seul problème c'est qu'ici les noirs sont à temps pour aller forcer des trucs comme D5 vous voyez donc ça ça marche pas par contre on peut jouer le même genre de ligne en commençant par Tour C1 à mon avis ça c'est plus mal moi je préfère ce coup même si 3 ans plus tard il a joué à Matanovic B4 il a essayé de l'accélérer et là effectivement sur Fou G7 son idée B4 là elle va marcher elle va marcher très très bien elle va marcher il va falloir faire un peu comme voilà ça il y a ça et sur prise prise cavalier C4 maintenant marche plus à cause de prise prise Fou B3 voilà donc c'est un peu ce genre de thème là et sur cavalier C6 D5 s'il peut au coup d'après il joue C4 surtout que le cavalier va le soutenir ce pion C4 et sur un coup comme cavalier A5 on va switcher dans du B4 ça et A3 A5 Dame E2 fou D3 voilà il va vous montrer que c'est possible de jouer comme ça alors l'ordi qu'est-ce qu'il dit il dit après cavalier C6 il aime beaucoup D5 de Fischer cavalier A5 qu'empêche C4 et là l'ordi il envoie Tour A1 chaque 2021 c'est Tour A1 les gars autant vous dire que moi je vois Tour A1 à tempo dans un retour des 15 minutes j'appelle la modération je vais vous le dire Tour A1 alors qu'est-ce qu'il veut faire avec Tour A1 l'ordi je ne suis pas Nostradamus non plus je ne comprends pas tout ce qui se passe on va dire Tour C8 et là maintenant l'idée de Tour A1 c'est de jouer cavalier H2 mais bien sûr et pourquoi on a joué Tour C1 à 1 pour jouer cavalier H2 on va regarder ce qui se passe sur cavalier H2 tout de suite H5 et maintenant Tour A1 il insiste l'ordi il insiste c'était Tour A1 les gars bon je ne comprends pas ces échecs là donc on va continuer la partie ah non mais je te dis JB il me dit les GM de l'époque d'avant ordinateur n'ont pas à rougir leur niveau ne semble pas très éloigné du top d'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'erreur dans les livres de Fischer il va rater un E prend D4 comme tout à l'heure dans une hyper compliquée mais le mec il est en 69 69 pas d'ordi même pas un balbutiement d'ordi tactique quoi qu'il peut corriger un truc c'est remarquable et je l'ai vu ça déjà dans les parties de Kasparov pré-ordi il faisait aussi pas beaucoup d'erreurs quand il était avec ses secondes dans tout ça donc franchement bravo allez on continue donc tour 1 tout ça mystère les gars je vous laisse regarder comprendre vous même moi je ne comprends pas c'est le coup là donc c'est même pas pour jouer à 4 donc ok au moins le B4 de Fischer je comprends et là je comprends que je joue contre le cavalier mais ça va être tour 1 je ne comprends pas peut-être que ah je sais à quoi ça sert ça y est je sais à quoi sert tour 1 tour 1 empêche C4 parce qu'après C4 on se prend B4 A4 c'est ça B4 si on prend puis on prend la tour est super bien placée et si on fait cavalier B7 on joue A4 et la tour est bien placée donc tour 1 c'est un coup de contenance voilà ça y est j'ai eu j'ai eu une petite ah je suis content je vais me prendre la poquette je reviens les gars tour 1 ça y est j'ai décrypté tour 1 vous pouvez le clipper ça y est ça y est ça y est maintenant qu'on a qu'on a décrypté tour 1 donc c'est ça je répète en slow motion donc s'il joue C4 ce qu'il a envie de faire pour ramener le cavalier là en fait là on envoie le B4 qui veut faire Fischer au coup d'avant mais là c'est une bien meilleure version parce qu'après ça on laisse pas les noirs jouer A5 on joue nous même A4 et là la tour 1 elle est super elle est bien mieux pensée C1 donc il prévoit le changement de structure très fort voilà ah ça fait plaisir allez on continue non mais vous voyez ce genre de ligne quand il commence à donner des lignes comme ça qui s'arrêtent plus avec des références à ses parties qu'il a jouées c'est dur allez on y va mais ce serait dommage de pas le regarder parce qu'il vous montre un autre développement avec ce dispositif de pièces vous voyez et c'est intéressant vraiment ce qu'il lui a fait à comment il s'appelle à Rinaldo j'ai oublié de dire aux joueurs de foot vous voyez il lui a fait ça l'autre a joué il n'a pas réfléchi plus que ça il faut de la précision il faut de la compréhension parce que effectivement le dernier coup des noirs c'est fou F8 ça prouve qu'on a envie de jouer fou G7 Fischer il envoie une tour en C1 on a l'impression que ça sert à rien ce qu'il fait l'autre fait fou G7 au lieu de cavalier C6 ce qui est plus précis fou G7 c'est quand même le coup logique qu'on va tous jouer avec la main et là il se prend B4 cavalier C6 il se dit bon ben c'est logique les prises en C5 c'est pas terrible je regagnerai le pion avec intérêt et là cavalier D5 et là tout à coup c'est pas terrible pour les noirs prise 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 vous voyez donc il faut faire attention c'est malin quand même allez on continue on va enfin regarder la partie donc comprenez pourquoi j'ai pas voulu commenter toute l'espagnol au début sinon on est encore ok donc il prend E5 il prend E5 et maintenant il va falloir justifier un peu le placement parce que les coups des noirs vont très vite ici si les blancs sont lents les noirs maintenant que c'est ouvert ils envoient tour ED8 ils vont garder l'autre tour pour la mettre sans doute en C8 et tout ça et fou E6 sans doute avec fou F8 et H6 pour tenir des cavaliers G5 plan des noirs il est très simple et la case D5 on risque de jamais l'exploiter parce que voilà donc là Fischer qu'est-ce qu'il nous fait il nous envoie cavalier H2 je regarde aussi si l'ordi par contre Fischer c'est le seul qui a joué des prends E5 les autres les autres dans cette position KvE3 G6 les forts ils n'aiment pas les forts c'est soit D5 soit fou D2 ici fou D2 tour C1 ils aiment bien B3 aussi c'est intéressant B3 aussi Artémiev il a joué B3 quand il était jeune Artémiev à 2229 à mon avis il avait 8 ans Arnasson Yartarsson et après fou F8 maintenant D5 ça c'est à mon avis le traitement moderne de cette position Arnasson Yartarsson et là l'idée c'est de faire le fameux C4 donc l'autre fait C4 B4 cavalier B7 et évidemment Arnasson on lui fait pas le coup il fait tour A1 sans avoir joué tour A1 il a compris très très bien joué à 5 et là il lui envoie je crois que ça va être beau ce qu'on va voir je sais pas si il lui envoie tour A3 et là dessus qu'est-ce qu'il veut faire en fait il veut lui attaquer ce fameux pion de C4 cavalier D2 sur ça il va lui faire K et C4 et sur fou B5 cavalier B1 et cavalier C3 c'est beau la stratégie moderne les gars ils sont forts je les connais Arnasson et Yartarsson c'est deux grands maîtres deux grands maîtres ils sont là j'ai battu Yartarsson une fois en tournant par équipe c'est un très bon joueur il a eu 2630 à Yartarsson ah c'est joli non B3 ça me plaît B3 fou F8 donc là il va menacer la même chose fou G7 et on prend et là on joue D5 ma question c'est ce qu'il peut prendre d'abord c'est peut-être mieux ou pas et fou F8 maintenant je vais faire fou B2 fou G7 Prumps Dame D2 cavalier C6 tour A D1 en fait je suis je peux prendre là ou pas depuis tout à l'heure prise 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 là prise là prise là prise là Dame C3 échec c'est fini ça en va tour C1 cavalier D5 avec la petite la petite pointe de toute façon il peut aller nulle part il y a cavalier F6 c'est fini et là dessus il y a ça le cavalier F6 gagne mais il y a même ça ça c'est plus logique pour un joueur moderne comme B3 et après fou F8 D5 et après C4 B4 et après ça A4 ça c'est logique mais le tour C1 proposé par c'est bizarre qu'il n'en parle même pas à Fichler et par contre le fou D2 tour C1 ça a aussi du sens avec cette idée là ça et B4 vous voyez quand on me parle d'Igor quel livre tu me recommanderais pour les structures qu'est-ce que je voulais je vous réponds regardez combien de temps on passe à cette petite structure de rien du tout j'ai envie de vous dire on y passe des heures qu'est-ce que vous voulez un livre sur les structures moi je veux le voir le livre sur les structures à chaque fois qu'il y a qu'il y a un livre sur les structures c'est toujours la même chose on vous explique comment on joue un peu les pions isolés les pions pendants et les machins mais c'est pas des structures qui arrivent tout le temps c'est important mais et les structures symétriques mais un peu les structures spécifiques de chaque ouverture non non ça vous n'allez pas avoir donc g6 allez on continue donc déprend e5 déprend e5 donc c'est une toute autre structure vous voyez ok allez on continue donc là il joue qu'est-ce qu'il joue notre ami Fischer parce que moi je vois tour d8 fou e6 moi il va falloir montrer pourquoi on joue déprend e5 et bien Fischer il a une idée regardez les gars il envoie le cavalier en h2 vous avez pas vu l'idée de tout ça de déprend e5 c'est d'envoyer cavalier en h2 alors on va falloir m'expliquer quand on y regarde de très près c'est ce qu'il dit on voit que les noirs ont des problèmes alors attends je vais mettre excuse moi je vais mettre très je vais mettre les lunettes de papy mougeot à la cabine qui me vont pas du tout mais je les mets que quand je suis en privé c'est des lunettes anti-UV je ne vois pas de problème pour les noirs les gars je comprends pas ils sont où les problèmes des noirs alors moi je allo Bobby qu'est-ce que tu me fais quoi à quelle heure ils ont des problèmes ici les noirs moi je vois tour d8 fou e6 alors en fait il dit qu'il y a un problème sur la case d5 et pour l'instant je n'en vois pas je rigole mais je n'en vois pas particulièrement l'autre a joué tour ad8 alors effectivement moi je vous dis tour au d8 c'est dans le meilleur des mondes c'est dans le cas où il n'y a jamais de cavalier d5 côté blanc parce que le problème c'est que tour au d8 si un jour il y a cavalier d5 ben on ouvre et on n'est pas super content d'avoir la tour au local son e8 de l'avoir en d8 quand ça s'ouvre là j'imagine que ça va être dame f3 allez c'est ça c'est ça je comprends enfin cavalier h2 cavalier h2 l'idée c'est dame f3 on met d'abord la dame en f3 qui sera safe et après on verra ce qu'on fait sur la case d5 voilà ce qu'ils me disent au lieu de me dire quand on y voit de très près ok il faut que j'y vois de près faut que je comprenne de près aussi comment vous voulez comprendre ces trucs là les gars c'est des phrases énigmatiques quoi c'est Sherlock Holmes quand on y regarde de très près on voit que les noirs ont des problèmes on pourrait dire que le trou d5 devient béant donc ça grandit le problème sur la case d5 ça grandit donc vraiment il nous parle depuis tout à l'heure de trou d5 devient béant il nous parle de trou d5 encore trois coups avant donc pour lui une faiblesse en d5 cette approche couvre le trou d5 pour lui c'est quelque chose d'extrêmement important voilà c'est un petit détail que j'ai envie de comprendre non non mais c'est vrai que cavalier h2 ça sert souvent à faire des dames f3 quand on se fait attaquer sur la colonne d et là effectivement le cavalier étant e3 ça l'aidera aussi à jouer au cavalier d5 il a joué tour ad8 il y a eu dame f3 je voudrais regarder mon tour e d8 pour moi c'est plus par là on va faire dame f3 pareil j'imagine fou e6 on va faire un peu comme dans la partie c'est ça ok il y a g4 prise on va prendre comme ça et ça c'est net avantagement ok là c'est un avantagement comment il faut jouer sur un coup comme ça est-ce qu'on peut jouer fou e6 sans tour en tour d8 dame f3 dame f3 je ne vais plus jouer tour d8 est-ce que je ne peux pas jouer ça prise prise fou g5 c'est ça la différence c'est quoi si je fais ça dame d8 parce que si on fait ça on est complètement ravagé sur case noire il faut jouer dame d8 pour protéger le fou et ça ça ira prise prise cavalier c7 tour e d8 et ça ça va il va s'enlever dame f3 ou dame c1 ce qu'on veut tour à c8 et ça je m'en fiche complètement si j'arrive à faire que le fou il vient pas là en toute impunité ça va être ok pour les noirs je pense parce que j'ai suffisamment d'activité je vais bloquer en fait cette position ça va aller si j'arrive à rendre le fou mauvais j'ai pas m'inquiété des pions doublés ok donc fou e6 kfg4 prise prise c'est très important on rate un coup avec les noirs ici effectivement on est pas bien et là dame d8 hyper important d'où l'importance de ne pas avoir joué tour d8 vous voyez c'est pas facile fou e6 il faut garder la case d8 pour dame d8 si besoin allez comprendre ici on va garder dame d8 kg4 mais qu'est-ce qu'on fait si pas kg4 si on fait dame f3 par exemple parce que maintenant tour d8 c'est la même chose que la partie donc je vais faire kc6 sans doute là quoi kg4 prise en g4 h prend g4 allez l'handi il s'en sort parce que l'handi c'est l'handi mais on voit qu'il déclate ici et il y a le fou c2 en l'air c'est ça ouais c'est dur fou e6 marche grâce à ça en fait grâce à deux coups grâce à ça et la dame d8 important et ça va prise 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 et cette position ça va et ça marche aussi à cause de dame f3 kc6 kg4 prise prise kd4 s'il n'y a pas kd4 c'est net avantage blanc si par exemple il se contente de faire un tour e d8 maintenant je fais kd5 et c'est ça qu'il voulait depuis le début fischer refaire renaître ce fou après un échange ici vous voyez maintenant le fou il rejoue et voilà là ça va être très très bien et le plan ici parce que vous allez me demander c'est quoi le plan le plan ça va être comme dans la partie d'envoyer un g3 roi g2 et d'attaquer sur la colonne h tout ça on sait peut-être pas comment continuer après ok donc donc sans doute que fou aussi fou aussi ça va mais il faut des coups de martiens après donc effectivement je peux je peux me rhabiller avec ma blague et avec le coup des lunettes de tout à l'heure c'était il a raison dans le fond c'est très difficile de d'égaliser avec les noirs ici donc il comprend ça quand même mais je pense que c'est des analyses maison honnêtement je pense que c'est des analyses maison parce que il parle d'une nouveauté qu'il a faite plus loin et Fischer qui travaillait beaucoup je pense qu'il a eu cette position il a analysé avec quelqu'un et ils ont regardé ces trucs là ok on continue cavalier c7 sur dame d8 ici là dame d8 maintenant qui a ss7 fou prend c1 visiblement et là tu es obligé de prendre en d8 parce que c'est la même et du coup ça va être quoi ça va être la même position si tu prends a8 fou prend b2 gagne donc tu dois prendre là tour e prend tu dois prendre en c1 parce que si tu prends la fou prend b2 va gagner aussi tour a d1 tour prend a8 c'est bien pour les noirs ok on continue donc tour a d8 et là dame f3 enfin les gars la partie contre chocron c'est la partie c'est la partie la plus compliquée je croyais que déjà la dernière contre pilnick où il avait les noirs dans la nage d'or elle était hyper compliquée mais alors celle-là elle est deux fois plus bon cavalier h2 tour a d8 il voit pas fou aussi c'est tout c'est très dur à voir ces détails là donc il lui fait le coup normal l'autre fait dame f3 et là il fait fou e6 donc vous voyez il fait la même défense que moi je vous ai dit pour moi moi je voyais plus tour e d8 et fou e6 c'est la même chose parce qu'effectivement si ça s'ouvre avec cavalier d5 on sera bien content d'avoir la tour là donc chocron pour l'instant personne le connait mais il envoie des coups complètement sensés après ce qu'il connaissait parce que ça a dû être publié il y avait d'autres parties avant ça je sais pas h5 il faut regarder aussi qu'est-ce qui se passe parce qu'on a fait notre cavalier h2 c'est bien beau tout ça mais on veut faire cavalier g4 donc h5 nous coupe l'herbe sous le pied et après h5 fischer qu'est-ce qu'il a dit il a dit je crois qu'il a dit cavalier d5 lui il dit ça prise prise vous voyez c'est ça son idée vraiment il règle ce problème de fou bloqué par le pion e4 en un moment jouant ce cavalier d5 il essaye de le faire marcher et là il dit que h5 il n'est pas content avec les noirs parce que ça affaiblit un petit peu la structure des noirs à l'aile roi c'est pas si clair parce que cavalier c4 cavalier d6 ça vient vite la défense vous pouvez voir b3 cavalier d6 il y a peut-être des trucs en e5 quand même c'est assez rarement et si je joue dame d6 ici un truc comme ça c'est pas très clair quand même il y a peut-être dame g3 qui est un peu plus fort ici une des idées c'est cavalier f5 dame g3 ça a l'air beaucoup plus fort même et si j'enlève le roi tout simplement je sais pas où je le mets par contre ah oui mais ça fait pas que menacer cavalier f5 ça aussi permet cavalier f3 revient ah oui non mais dame g3 c'est beaucoup plus fort que le coup de fichard dame g3 on menace cavalier f5 mais surtout on redonne une case au cavalier qui va attaquer là et qui va pouvoir se joindre à la bataille voire en h4 et attaquer là donc ça c'est très fort dame g3 donc h5 effectivement affaiblit le roc empêche qu'elle g4 mais affaiblit le roc donc à ce moment là on remaneuble le cavalier ailleurs on envoie dame g3 et cavalier f3 c'est super fort ok donc il joue full e6 chocron et là fichard il envoie la vraie idée il envoie cavalier hg4 bon là il faut prendre il n'y a pas de choix cavalier h5 qu'est-ce qu'il se passe sur cavalier h5 sur cavalier h5 je pense qu'il aurait fait son coup prise prise vous voyez il ouvre tout il attaque le 5 maintenant avec la tour donc il n'y a pas d'f5 il y a cavalier qui prend le 5 et sur un coup comme full d6 il y a des problèmes sur les cases noires full g5 tout ça ouais c'est ça donc on est aussi sous le sous le coup d'un cavalier d5 qui peut arriver à tout moment des gars non c'est intéressant sa conception afficheur mais il faut vraiment être sûr qu'on soit à temps pour jouer cavalier h2 dame f3 cavalier g4 avec cavalier h2 effectivement maintenant qu'on comprend que c'est pour dame f3 cavalier g4 et cavalier d5 ça prend beaucoup plus de sens et évidemment Fischer quand il le joue il a analysé il n'a pas trouvé sur l'échiquier donc il sait ce qu'il fait aussi full 6 cavalier g4 donc l'autre prend et là toute l'idée c'est h prend g4 les amis et ça c'est un coup typique de défense espagnole alors c'est pas si fort en soi enfin mais parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire de plus ici le pion il peut pas avancer on peut se le faire on peut se le faire bloquer machin mais en fait ici on va rajouter une pression sur la colonne h ça veut dire qu'à un moment donné on va commencer à lui faire du g3 roi g2 et tour h1 vous voyez et c'est pour ça que c'est un petit peu embêtant et d'autre part parfois on va avoir des sacrifices cavalier f5 et quand il va prendre on va prendre et ça va aussi réveiller le fou avec un f6 derrière donc c'est un coup qui va permettre des choses assez agressives à base de cavalier f5 ou g3 roi g2 tour h1 donc là je prends g5 hc4 bon coup on va regarder ce qu'il dit et voilà il dit les noirs ont un nouveau fardeau neutraliser l'attaque potentielle le long de la colonne h donc Fischer quand il joue ça c'est pour cette attaque nouveau fardeau neutraliser l'attaque potentielle il parle de potentielle on est pas encore sûr que ça va marcher le long de la colonne h donc potentielle c'est le petit terme que je vais mettre dans un marqueur d'une autre couleur alors évidemment fou g5 le problème c'est qu'on a plus notre dame d8 de tout à l'heure donc là on se prend cavalier d5 fou prend d5 fou prend g5 en fait il aurait fallu sur cavalier d5 avoir dame d8 et on l'a pas donc ça ça gagne clairement pour les autres donc il joue dame c6 et sur dame c6 il joue un très bon coup qu'il avait travaillé à la maison donc il dit il y a une partie Boleslavski contre Tal en 1957 donc vous voyez Fischer il a pas fait ses cavaliers h2 dame f3 sans savoir c'est quelqu'un qui était érudit qui lisait un peu tous les magazines et là il lui a joué g5 il donne le pion alors Fischer il met il part de l'ancienne suite donc la partie de Boleslavski contre Tal c'était dame g3 ici qui attaque e5 il a joué f6 Tal qui est pas terrible c'est plus fou f6 qu'il fallait jouer mais mon ordi sur le fou f6 de Fischer il envoie cavalier f5 alors après je menace pas grand chose avec cavalier f5 mais on va dire que allez si je fais ça pour ramener le cavalier là je vais faire le cobaye maintenant g5 et il est en train d'expliquer que c'est un massacre c'est sur un coup comme ça échec roi f8 b4 de l'autre côté et en fait après prise fou a3 mais quel monstre alors vous roi g7 dame f5 c'est le chacalé ok il voit clair pratiquement bon dame g3 donc cavalier f6 fou f6 de Fischer c'est cavalier f5 mais par contre effectivement ici il y a quand même des coups il faut faire cavalier c4 faut pas faire fou f6 comme il dit sur dame g3 et après cavalier f5 g prend f5 g prend f5 roi h8 f prend e6 dame prend e6 alors ça ça a l'air d'aller parce qu'il y a tour g8 qui arrive tout ça ok continue dame g3 je pense que c'est un très bon coup mais effectivement dame g3 ça dépend de cavalier c4 bon qu'est-ce qu'il dit lui Fischer il dit l'ancienne suite dame g3 f6 il dit meilleur fou f6 bon il commande pas il dit juste meilleur fou f6 mais fou f6 cavalier f5 puis g5 c'est monstrueux donc il dit dame g3 lui il dit f6 pas terrible g5 et bonne pour les blancs boleslavski contre tal urss 1957 j'ai toujours pensé que ma suite était une amélioration donc son g5 qui de suite ici là que ma suite était une amélioration et là il explique il dit l'idée est de libérer la case g4 pour le cavalier avant que les noirs ne puissent forcer un échange par cavalier c4 donc ça j'aime bien par contre ce qu'il dit c'est qu'il est conscient que le coup des noirs ça va être cavalier c4 et il veut extraire son cavalier en fait donc il joue g5 comme ça après cavalier c4 et bien il jouera cavalier g4 mais du coup ça veut dire qu'après dame g3 et bien ça veut dire que d'après sa logique c'est cavalier c4 c'est à dire au lieu de me dire fou f6 c'est effectivement cavalier c4 qui pose problème là il faut regarder cavalier f5 c'est ce qu'il aurait joué sans doute g prend f5 et là le truc c'est qu'après e prend f5 fou d5 j'ai la dame qui défend latéralement donc c'est pas si dangereux que ça cette position et sur g prend f5 échec on prend on prend dame prend le truc c'est que le fou c2 est complètement bloqué et on va se prendre tour g8 il n'y a rien de clair ici donc c4 c'est un bon coup sur dame g3 donc g5 dirigé contre cavalier c4 donc vous voyez dans ses plans il comprend ce que veut faire l'adversaire tout le temps ça je vais le noter aussi au marqueur l'idée est de libérer la case g4 pour le cavalier avant que les noirs ne puissent forcer un échange par cavalier c4 voilà donc je fais attention à ce que veut faire l'autre ça j'aime bien mais un exemple plus poussé de cette partie montre que les noirs peuvent avoir des ressources bah oui c'est à dire que sur son dame g3 ici sur dame g3 pardon sur dame g3 cavalier c4 alors juste une question évidemment si cavalier c4 au lieu de dame c6 c'est pas bon ça parce que c'est bien beau dame c6 qui permet son g5 mais qu'est-ce qui se passe là-dessus c'est cavalier d5 c'est ça fou prend e prend on ouvre maintenant j'enlève lui par exemple bon je fais parce que j'ai envie de faire cavalier d6 mais il y a tour reprend e5 il faut faire ça je pense g5 ou pas g5 force fou e7 le problème c'est que sur fou h6 g fou f8 même qu'il y avait prend b2 donc j'ai pas de bonne case de repli donc il faut que j'aille là fou f8 donc qu'est-ce que j'aurais d'autre parce que j'ai un pas un b3 cavalier d6 maintenant et fou g5 maintenant voilà et sur fou e7 j'ai ça non ça j'ai pas il y a prise prise et la tour va pas sortir donc qu'est-ce que j'ai là j'ai fou h6 sans doute fou h8 prise tour reprend il y a tour reprend e5 là ça va et sur roi prend j'ai dame f6 il faut les trouver les coups b3 cavalier d6 fou g5 intermédiaire et sur ça fou h6 et le pion là il a des problèmes ça se joue au tempo près tour a8 fou f6 ok ça j'aime bien ouais sans doute que cavalier c4 c'est ça c'est qu'après son h prend g4 effectivement c'est pas dame c6 le bon coup c'est quand je regarde ma base j'ai 50 parties avec cavalier c4 c'est cavalier c4 avant que les blancs naient la possibilité de jouer g5 cavalier c4 comme dans la partie et là il n'y a pas le choix positionnellement on ne peut pas échanger c'est fou c'est cavalier parce qu'après le fou c2 il est horrible et un coup comme cavalier f5 ça ne marche pas tout le temps gf gf fou c8 et puis bonne chance le fou c2 il est bloqué je vais faire roi h8 tour la dame c6 pour défendre latéralement c'est fini c'est pas fou h6 dame g3 roi h8 mat ne vous inquiétez pas là je fais roi h8 et dame g3 je vais joliment l'accueillir avec tour g8 c'est fini mais sur un coup comme f6 ouais je sais ce que je fais fou f8 je fais fou f8 sans doute je peux aussi rendre du matériel quand je veux puis on prend dame prend e7 et je suis gagnant aussi ok donc cavalier d5 il faut faire prise prise donc là qu'est ce qu'il peut faire d'autre c'est qu'il peut faire le 5 quand même un jour ou l'autre je vais lui faire b3 je pense j'ai 4 ce que j'aime bien c'est qu'il empêche f5 il empêche h5 tout ça c'est pas si facile pour f8 c'est vachement normal je peux faire un truc comme ça pour essayer de l'enlever là ça ça me semble normal aussi moi je regarderai en partie je regarderai des tours d7 ou d8 aussi et là sans doute vous savez pour faire jouer cette tour typiquement dans les espagnols on peut faire a4 prend b5 s'il fait rien je prends b5 et je fais jouer ma tour et s'il fait b4 pour essayer de tout fermer à mon avis il a des problèmes comme ça vous voyez un petit a4 qui arrive au dernier moment fait jouer la tour parce que la tour a besoin de colonne voilà c'est comme ça que ça se joue mais c'est pas facile mais c'est pas facile pour les noirs non plus et après ça le petit tour de passe-passe sans doute qu'a4 est intéressant encore aussi je vois pas trop comment il va continuer en fait moi je vais faire à prendre b5 ou alors b3 et mon flou g5 et ça et ça et ça et on prend et dame f6 voilà ok ah oui il y a plein de trucs ils étaient compliqués les parties de l'époque stratégiquement c'est très bien de comprendre les espagnols ça fait beaucoup progresser c'est très compliqué les espagnols fermés très très compliqué il n'y a rien de forcé c'est de la stratégie il faut s'accrocher je vous ai dit les parties de Fischer c'est pas on regarde des blitz les gars ou des bullets et puis et on se repose là et là on souffre un peu plus c'est très complexe stratégiquement ce qu'on est en train de voir donc dame c6 donc il envoie son g5 regardons comment ça s'est passé là il joue cavalier c4 chocron alors évidemment quand on joue un g5 quand on travaille un g5 à la maison on calcule d'abord ce qui se passe sur fou prend g5 donc sur fou prend g5 il nous fait cavalier d5 là il faut impérativement prendre en c1 parce que si on prend là évidemment je fais fou prend g5 j'attaque la tour je gagne au moins une qualité il est obligé de bouger la tour je reprends en d5 j'ai gagné j'ai gagné une pièce ou alors il enlève le fou je prends en d8 et j'ai gagné une qualité voilà donc il doit prendre en c1 on va faire cavalier f6 échec et là Fischer il commence à nous analyser la ligne parce qu'il veut justifier son tour de moins quand même il a raison parce que le problème de ces lignes là c'est qu'il faut justifier parce qu'on a un très mauvais fou tant qu'il y a le pion e4 le fou est très mauvais donc il ne faut pas se retrouver dans des positions avec un fou horrible et plus d'attaque parce que là il a un pion de moins donc il faut justifier sur roi f8 tour a prend c1 parce qu'il ne doit pas laisser faire des fous prend b2 et tout ça je pense tour d2 et là tout simplement dame e3 tour e d8 on ne reprend pas le pion mais là on a intérêt à gagner échec roi là dame g5 roi là cavalier d5 et on shutdown regardez on ferme toute la boutique la case elle est en prise 1 2 3 4 on y va et en fait on attaque la tour là et la tour là qui ne peuvent pas se lier en même temps c'est joli très joli tactiquement c'est tout forcé en plus donc sur roi f8 tour a prend c1 tour d2 tour d2 c'est le meilleur coup et là dame e3 tout simplement et ça ça ne marche pas à cause de cette petite manique voilà ok sur roi h8 tour a prend parce que sur ça il revient et le cavalier ne sort pas tour a prend tour f8 maintenant et cette position elle n'est pas facile dame g3 on attaque là dame c7 donc il a toujours son tour de moins Fischer dame g5 roi g7 très bon coup roi g7 permet de faire h6 et de reconquérir un peu d'espace et là visiblement cavalier h5 ça va faire nul parce qu'on ne peut jamais revenir là à cause de maths là et là donc il doit aller là on va faire ça pardon ça ça et ça va faire nul mais s'il veut tenter de gagner après ça il peut essayer tour e3 il peut essayer f4 mais probablement qu'à chaque fois après h6 ça fait nul les blancs ne peuvent pas mieux jouer après ça ils sont obligés de faire ça sinon ils vont perdre et les noirs vont faire ça et ça va faire nul donc probablement qu'après son sacrifice il faut prendre en g5 avec les noirs il faut accepter le sacrifice et après cavalier d5 il faut prendre en c1 cavalier échec il faut aller en h8 le seul coup c'est tour après en c1 il faut jouer tour f8 avec les noirs et après dame g3 il faut jouer dame c7 alors c'est quoi la différence avec une tour en e7 juste je fais dame g3 on fait dame c7 je fais dame g5 on fait ça je fais échec on vient là par rapport à la tour en f8 c'est quoi je ne comprends pas en fait tour e3 et alors pourquoi la tour en f8 on essaye il ne fait rien tour f8 dame g3 c'est quoi la différence sur la même ligne donc je fais cavalier h5 roi g8 tour e3 là c'est quoi la différence on se prend cavalier c6 et alors on va être là dessus là dessus ce serait une différence avec ça j'essaie de regarder parce que je ne comprends pas cavalier c6 tour g3 gagne ici avec la tour en f7 je me laisse dame f6 maintenant alors que de l'autre côté j'ai dame e7 tour f8 libère la case e7 en défense pour la dame ça aussi on va comprendre ces différences là dame g3 dame c7 je vous montre dame g5 croix g7 échec roi g8 là en fait on joue tour e3 pour faire tour g3 et ensuite enlever la dame et menacer mate et là il arrive à tenir en faisant ça et si maintenant je joue ça bon il fait ça échec fou là c'est nul parce qu'il va faire tour d6 derrière ce genre de choses mais ici en fait si on fait tour g3 qui gagne ici la tour est en e7 ici il a dame c'est ça il a dame e7 alors que de l'autre côté il y a une tour c'est bon c'est un peu qu'on trompe que des trucs comme ça alors on me pose la question on me dit pourquoi après dans cette position cavalier f6 roi h8 cavalier prend e8 Fischer il donne fou g5 qu'est-ce qu'il dit après fou g5 il dit je suis désolé il dit mais il y a 40 parenthèses et 30 un truc c'est bon je vais regarder sur cavalier f6 maintenant cavalier c4 cavalier d5 ouais c'est un peu mieux pour les blancs peut-être qu'il y a il prend b2 ici dame g3 attaque double on va aller là h6 échec roi h7 tour 2 on prend bon bon c'est pas si clair mais c'est jouable ton coup c'est jouable cavalier prend e8 cavalier f6 cavalier descend ok bon regardons la partie donc il lui fait bon fou prend g5 c'était clairement le test et si on trouve tour f8 bah les noirs sont ok s'il se trompe il est foutu à cause de cette manœuvre voilà et il n'y a pas de dame je sais pas s'il l'a vu pendant la partie c'est pas mal d'analyser ça en 69 parce que même s'il analysait après la partie bah bravo ok mais c'est ça vous voyez le problème de ces livres là merci Andréa pour le red merci à toi mais vous voyez le problème de ces livres là c'est qu'à un moment on se prend un pavé comme ça là-haut là qui commence de l'autre côté en bas par là j'ai la main dessus j'ai le bas là commence là on l'a là et puis c'est un truc où il n'y a que des variantes en fait et ça c'est pour jouer en lambda qui est avec un échiquier c'est un enfer c'est un enfer donc bon mais le truc c'est que c'est intéressant ce qu'il dit quand on décrypte donc voilà donc Kavaï c4 et vous savez qu'il a joué deux fois cette partie et alors on n'a pas fait ça pour rien dites vous un truc c'est qu'il a joué contre Unziker en plus de Chokron exactement cette position et Unziker c'est la partie numéro 10 donc dans 4 parties on a déjà fait toute l'intro quoi on n'aura pas on n'aura pas à la refaire l'intro ça fait du bien je dirais d'aller voir la partie contre Chokron ah c'est intéressant ce qu'il dit Flodor80 c'est pas bête du tout ce qu'il dit il dit Nimzovic conseillait d'avoir deux échiquiers un pour l'analyse et un avec la vraie partie c'est à dire pour les coups principaux c'est à dire que celui avec les coups principaux on ne touche pas et comme ça ça nous permet de revenir ouais c'est pas mal donc bravo Flodor80 ouais pensez-y quand vous faites des livres comme ça prenez deux échiquiers sinon sinon on s'en sort pas si on en a qu'un ouais mais Chazbas ça te fait pareil tu prends pas la mesure du truc parce que tu passes de la 2D au bouquin de la 2D au bouquin de la 2D c'est pas facile c'est déjà mieux effectivement que rien mais mais c'est pas idéal non plus bon on continue alors donc il joue Dame C6 il joue G5 cavalier C4 et là évidemment KSG4 on joue au chat et à la souris on n'échange pas et par contre l'autre il doit prendre avec le fou donc il est ok pour l'échanger vous voyez c'est un jeu d'échange Marc Hennan lui il aime bien parler de jeu de couleurs quand c'est un truc de case et là il parlerait d'un jeu d'échange Marc en fait il n'est pas d'accord pour échanger de cavalier contre l'autre cavalier mais il est d'accord pour échanger contre le fou de case blanche donc les noirs ne peuvent pas permettre voilà alors c'est ce qu'il dit Fischer les noirs peuvent pas permettre cavalier F6 échec en conséquence les blancs obtiennent la paire de fous et des perspectives d'attaque le long de la colonne H ouverte voilà donc on prend G4 impossible d'autoriser cavalier F6 échec qui ouvrirait en fait après G prend toutes les cases noires parce que vous demandez pourquoi on peut pas laisser faire cavalier F6 parce que cavalier F6 est-ce qu'on est obligé de prendre on reprendrait du pion G et on ouvrirait toutes les cases noires sur le rock avec des réseaux de maths ça c'est impossible d'accepter ça et donc il a raison donc on prend merci à prendre les échecs merci pour leur aide merci les gars donc cavalier G4 fou prend G4 dame prend G4 donc voilà donc il dit qu'il y a une transformation dans cette position et que lui ses perspectives c'est clairement la colonne H alors n'oubliez pas un truc n'oubliez pas que son fou pour l'instant n'est pas bon alors est-ce qu'il pourra s'améliorer éventuellement par un fou B3 alors c'est au noir de faire en sorte que les blancs ne puissent pas jouer fou B3 donc peut-être on en vend le cavalier jouant C4 donc il y a ce risque qu'on arrive à avoir qu'on n'arrive pas à ouvrir la position avec les blancs et qu'on se retrouve avec un fou C2 mal placé tout ça donc il faut faire attention quand on a ça mais effectivement H prend G5 tout ça gagne de l'espace fixe la structure noire et surtout va permettre un tour H1 à un moment donné il va falloir aller le chercher par là donc en conséquence les blancs obtiennent la paire de fous donc pour lui c'est important il a raison et des perspectives d'attaque le long de la colonne ouverte H tout à l'heure il parlait d'attaque potentielle sur la colonne ouverte H déjà au 19ème coup donc on continue fou prend G4 Dame prend G4 et Chocron il envoie cavalier B6 alors que Unziker dans cette position a fait F6 donc F6 ce sera vu à la 10ème partie là on en a la 6ème et du coup on ne se retappera pas toute l'intro ah bah Chocron qui est complètement no name que personne connait le mec il fait ça à Fischer alors après voilà comme il y a eu cette partie Boleslav-Skital tout ça sur la même ligne avec Dame G3 au lieu du G5 de Fischer tu vois Dame G3 ça a été joué en 57 deux ans avant dans une partie Boleslav-Skital donc je pense qu'à l'époque tout le monde était au courant parce que quand tu avais des parties comme ça entre ces joueurs éminents c'était dans tous les magazines tout ça donc je pense que Chocron connaissait cette partie et pour l'instant a fait de la théorie donc il résiste bien mais j'ai envie de te dire que ça c'est le 20ème coup et là on en est au 22ème donc pour l'instant Chocron il a joué peut-être deux coups tout seul voilà donc toute proportion gardée voilà merci 20-20 pour le sub merci à toi je baisse le son parce que les voisins ils vont pas être contents à chaque fois qu'il y a un sub ça gueule chez moi merci 20-20 c'est gentil donc on continue donc Dame prend G4 et il fait cavalier B6 qui a un bon coup d'après Fischer à quoi ça sert cavalier B6 pourquoi il enlève le cavalier en B6 et pas en D6 c'est intéressant ce qu'il a fait bah en fait je vous ai dit tout à l'heure une des façons de faire jouer cette tour c'est soit de l'amener sur la colonne D soit de la faire jouer à partir de sa case d'origine par A4 qui peut être intéressant parce que finalement je vais faire un point B5 j'ouvre aussi une colonne bah cavalier B6 ça empêche ce coup A4 déjà et il y a une autre idée qui est beaucoup plus cachée et ça Chaucron il a compris qu'est-ce que veulent faire les blancs parce qu'il faut se demander ce que veut faire l'adversaire il l'a dit Fischer il veut faire G3 Roi G2 tour H1 et attaquer là-bas donc Chaucron il se dit j'empêche A4 mais je vais en plus mon coco te coller mon cavalier en F8 et te fermer complètement la vanne sur la colonne H ah bah oui donc 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 voilà donc voilà on a on a un super coup il empêche le contre-jeu par A4 et le contre-jeu sur la colonne H donc qu'est-ce qu'il dit Fischer il dit pour éviter A4 et comme nous allons voir pour passer le cavalier en F8 en vue de défendre le vulnérable pion H7 il dit H5 mais c'est H7 pour le coup de une Zikère F6 voire la 10ème partie ok donc lui il fait G3 parce que pas bon de toute façon il n'a pas le choix il y a une colonne H il faut y aller parce que la tour en E1 elle ne fait pas grand chose il n'y a pas d'F5 qui arrive tout ça donc G3 et là super Chaucron qui continue il ne fait pas du tout cavalier D7 tout de suite parce que sur cavalier D7 tout de suite je vais faire mon Roi G2 cavalier F8 et là je vais sans doute aller changer de crèmerie je vais faire Fou E3 et au coup d'après je ferai A4 puisqu'il n'y a plus de cavalier donc je vais faire Fou E3 il va jouer un truc comme C4 et là je vais faire A4 ou B4 A4 je pense non est-ce que ça marche à moins qu'il puisse fermer s'il peut fermer non est-ce que je peux jouer ça il va prendre Fou prend vous voyez des fois pour ouvrir la position on ne va pas du tout hésiter à donner un pion c'est-à-dire qu'ici j'aurais fait A4 si je pouvais mais il y a B4 qui laisse la position fermée ça je n'ai pas envie d'autoriser donc je commence par B4 je bloque le pion B et je vais faire A4 derrière et s'il prend je prends je donne ce pion et vous voyez mon Fou qui était complètement horrible en C2 maintenant il joue à fond et il va y avoir des problèmes je pense pour lui Dame Dame là donc on revient là on a amélioré la tour aussi un petit coup par là Dame A5 un petit coup vers F7 ça un petit coup par là avec la menace typique tour prend H7 roi prend H7 dame prend F7 et ça ne va pas tenir pour les noirs je joue un truc comme ça Dame G4 on continue à attaquer on a un pion de moins ici mais vous voyez la boucherie quoi cavalier D4 et là bam tour prend H7 roi prend H7 échec roi là non échec roi là ça ne marche pas échec d'abord comme ça sur roi là on fait ça et quand il fait ça tour là et abandon vous voyez Dame H8 mais il ne faut pas se tromper échec d'abord parce que sinon il vient là et là par contre on fait ça et on fait ça on dit que si on fait d'abord tour H1 il vient là et là c'est fini parce que là dessus on se prend ça donc il faut faire le bon ordre donc cavalier D7 trop tôt on s'expose à A4 à un moment donné alors je pense qu'on ne peut pas le faire trop tôt toujours à cause de quoi toujours à cause de C4 ou pas non ça ça ne va pas marcher je vais prendre et je vais jouer ça un truc comme ça donc si je joue A4 maintenant qu'est-ce qu'il se passe il va jouer C4 il doit maintenir mon fou fermé prise prise tour H1 on n'arrive pas à activer ça et lui il va faire fou C5 ça ne suffit pas de juste jouer A4 donc il y a un petit danger quand même vous voyez donc il défend bien bon ok G3 donc cavalier D7 qu'est-ce qu'il aurait fallu faire il aurait fallu faire Roi G2 sans doute ou fou E3 l'autre aurait fait un C4 et peut-être aller le chercher par là pour empêcher l'autre fou d'aller faire fou C5 et il faut aller donner ce pion là positionnellement je pense qu'il faut aller le donner et après Dame prend on va jouer Roi G2 ou d'abord tour C1 tout ça je pense que ça c'est le bon plan alors après il n'est pas obligé de prendre en B3 il peut jouer A5 et sur A5 on peut aller jouer A4 prise prise là sur Dame prend maintenant fou A4 Dame B7 on reprend là s'il prend là on va le clouer vous voyez il faut aller ouvrir la position du B4 A4 il faut aller les chercher par là Chocron il a bien joué il a joué C4 il comprend pour l'instant le cavalier il sert à empêcher A4 et pour l'instant on n'est pas encore à tour H1 Dame H4 ça c'est un très bon coup et là il commande ça Fischer il dit au bon moment Chocron a parfaitement réalisé que A4 doit être tenu il dit et Fischer lui il a calculé ça il a dit cavalier D7 A4 tout de suite et il dit exactement que B4 pion prend pion prend c'est ce qu'on vient de voir fou B3 est incorrect et le fou revient dans le jeu par la diagonale ouverte vous voyez Fischer ça compte pour lui le replacement des pièces le remaniement des pièces jouer contre les pièces donc il pense constamment à ce replacement de fou donc voilà il dit que le fou revient en jeu tout ça mais après A4 évidemment c'est plus C4 qui va être embêtant prise prise il ouvre la colonne mais qu'est-ce qu'il peut en faire fou E3 et fou C5 vous voyez et sur Roi G2 le cavalier viendra là pour défendre là il y a fou prend E3 tour D2 non non les noirs sont bien ici c'est pas B4 qu'il faut jouer c'est C4 on joue contre le fou C2 justement alors qu'après B4 on donne au fou C2 la casque B3 et là il a raison Fischer sur ça on joue ça non non il faut jouer C4 on a plus B4 donc il faut sans doute commencer par B4 comme je vous ai montré il faut sans doute commencer par un fou E3 ou un Roi G2 cavalier F8 par exemple ou C4 peu importe et maintenant je pense qu'il faut faire fou E3 C4 et là B4 on ne peut pas jouer A4 et après prise on prend on donne ce pion et comme ça voilà alors ma question c'est est-ce qu'au lieu de cavalier D7 on peut faire mais si un coup comme ça maintenant on joue A4 et après B4 on refait des trucs avec fou B3 tout ça on prend A et maintenant on va lui refaire des fou B3 ou des fou D3 fou B5 vous voyez il faut être minutieux c'est un travail d'orfèvre donc G3 C4 il joue Roi G2 maintenant pour amener la tour ici parce qu'il ne la laisse pas là vous voyez comment il fait évoluer la structure on est là tout à coup on passe à Roi G2 tour H1 j'ai joué une partie comme ça en top 12 où Bacro il m'avait fait un truc comme ça quand il avait eu la paire de fou bonjour à tous bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne donc C4 et dites vous que tout ce que vous avez vu là ça vous servira pour la partie 10 où les premiers coups sont les mêmes mais j'imagine s'il a mis la 10ème contre Ziker et que ça commence tout pareil c'est parce que le milieu de jeu doit être très très intéressant et qu'il doit y avoir un gros combat derrière technique tout ça donc il joue Roi G2 l'autre joue Cavalier D7 finalement et puis attention si les blancs sont trop lents il y a aussi des fois Cavalier C5 D3 qui peut arriver ça j'y crois moins mais donc il fait tour H1 et il n'y a plus de Cavalier C5 évidemment parce que sur tour Cavalier C5 à mon avis on va se faire mater pour E3 Cavalier D3 on attend bien qu'il soit loin et maintenant est-ce qu'on va de l'autre côté comment on va de l'autre côté parce que sur tour H6 je me prends F8 sur Dame H4 je me prends H5 je ne peux pas prendre et je n'ai pas tour H7 ici parce que échec il me fait ça échec il me fait ça je fais ça et là il y a Dame prend E4 échec qui casse tout c'est ça ça casse tout comment ça casse tout comme ça échec au roi et le truc c'est que forcément il y a échec au coup d'après il n'y a plus de maths donc je vais avoir le temps de faire ça et ça Cavalier C5 fou E3 ça se joue vraiment à un temps près quoi on prend H7 ça allait marcher on a l'impression qu'on est complètement gagnant et en fait on ne gagne pas parce qu'il y a E4 il est obligé d'aller là pour attirer Dame H6 parce que pour l'instant la Dame défend donc je suis obligé de faire ça sinon il y a Tour H8 maintenant je ne défends plus et là dessus je fais Tour H1 on a l'impression que je mate en fait je ne mate pas il y a échec et quoi qu'il se passe en fait il gagne et ça il y a ça et Dame prend C2 c'est une découverte et je ne peux pas bouger le Roi parce que je le bouge là j'obstruis la colonne H sur ça il va continuer à me faire une Dame prend E3 échec je suis foutu en fait c'est un jour un temps près donc Cavalier C5 il faut E3 Cavalier D3 est-ce que je peux prendre là d'abord il va prendre comme moi il va dire avec le pion et maintenant mon Tour pour H7 va fonctionner vous voyez la différence échec Roi là échec Roi là échec Roi là Tour là échec F3 et là il n'y a plus de Cavalier E1 c'est terminé ça c'est fini et sur Tour prend D3 c'est la même chose j'imagine Tour prend H7 Roi prend H7 Tour échec Roi G non pas Tour échec Dame échec toujours comme ça là dessus on fait échec Tour là échec F3 F3 perd les gars F3 perd à cause de Tour D2 Roi prend Dame 2 putain sur H3 tout simplement il fait ça et sur ça il peut même rendre et la finale il est gagnant avec F6 il y a un pion de plus et s'il s'en va il fait d'abord échec et ensuite il reprend sur échec ou il peut même faire ça ok donc Dame H4 Roi là échec comment on gagne ici ah oui il faut faire Tour H1 maintenant parce que la Tour étant en D3 il n'y a plus de Tour H8 vous voyez le détail c'est que la Tour serait là les Noirs joueraient Tour H8 et seraient gagnants mais la Tour étant maintenant en D3 comme il a repris de la Tour il n'y a plus de Tour H8 ici puisqu'elle est plus protégée du coup il est mat et la Dame défend c'est beau alors que s'il reprend du pion là c'est différent là je fais échec et là par contre je ne peux pas jouer Tour H1 parce que là il y a Tour H8 mais cette fois-ci je fais échec Roi là ça tac tac et il n'y a pas d'échec c'est joli comme une c'est très très dur ces complications donc sur Kvc5 fou E3 ça il y a ce spectre de Tour H7 qui va faire que ça gagne donc probablement qu'il doit aller jouer un fou G7 fou F8 fou G7 plutôt est-ce qu'il peut le faire ? est-ce qu'ici il peut faire ça ? parce que vraiment ça se joue à pas grand chose ces positions si stratégiquement il arrive à tout bétonner à mettre le Kvf8 tout ça et que les Blancs n'arrivent pas à trouver quelque chose avec leur paire de fous ça peut mal se passer pour les Blancs un Kvf8 fou C5 tout ça les Noirs peuvent être mieux très vite ça va jouer vraiment un chouïa qu'est-ce qu'il se passe juste sur fou F8 ici pour essayer de est-ce que je peux jouer ? ah mais je peux jouer ça aussi parce que comme il n'y a plus de Kvf8 tu vas jouer un coup comme H5 H5 je vais jouer G4 ici je vais tout dynamiter il faut jouer H6 G prend H6 Roi H7 c'est une forme de défense quand il n'y a plus de cavalier j'ai plus de cavalier G5 échec vous voyez donc là il faut repasser en mode normal où on réorganise on fait ça on joue A4 et on joue comme si on avait une partie normale sauf qu'on a un ton de plus en H6 pour la finale voilà là on repasse vraiment en mode normal est-ce qu'il y a un mode normal ? il faut regarder quand même parce que KD3 qui arrive donc Dame F3 on va dire Claude il nous fait tour D7 pour doubler on fait tour D1 vous voyez on re-switch il fait ça sur ça il y a FG5 qu'on doit prendre plutôt si on prend il y a Dame prend F7 Roi H8 Fou prend D1 bon il ne faut juste pas se faire enfoncer sur la case D3 c'est juste ça le message ok bon il a joué dans la partie il a joué KF8 et là il dit la première phase est terminée les blancs voyant que leur menace sur l'aile roi et parée sont contraints de faire quelque chose sur l'aile opposée donc menace parée sont contraints de faire quelque chose sur l'aile opposée donc il va arrêter de s'entêter sur la colonne H il a parti bientôt fini je ne pensais pas qu'il y a ce possible non les gars je ferme mon record donc là il fait B2 B4 ça y est il va jouer sur l'autre aile il joue sur la deuxième aile il a envie de faire ce fameux a4 mais je pense qu'il n'a pas envie de laisser b4 ça ça lui faisait peur il dit sur a4 b4 bon coup pion prend b4 fou prend b4 a5 pour menacer fou a4 et là tout simplement dame c7 et il dit que les noirs sont très bien et il a raison donc a4 b4 sur b3 alors b3 c'est quoi l'idée il veut prendre en c4 peut-être et après le b3 je ne vois pas trop mais en tout cas il a eu peur de b4 ici puis on prend c3 et sur un coup comme a3 cavalier e6 dame h3 on menace là-bas h5 prise cavalier d4 et les noirs gagnent en fait h7 ça ne mène à rien il y a juste ça et le fou va venir défendre sur la diagonale en fait c'est ça le problème c'est que b4 donne la case d4 au blanc au noir et si à un moment ils arrivent à faire cavalier e6 d4 ils vont jouer pour le gain malgré le tourment mais pour jouer cavalier e6 d4 il faut parer les menaces sur la colonne h donc il joue c3 a3 et il joue cavalier e6 bon il peut préparer il peut jouer tour d7 d'abord tout ça dame h3 h5 j'imagine que g4 fonctionne pas avec des trucs comme ça tour d2 menace cavalier f4 échec prise prise on remenace cavalier f4 échec et dame france et 2 il n'y a jamais de g4 du coup on est obligé de faire ça et cavalier d4 mais même ce coup là est vachement fort et qu'il y a d4 derrière il faut faire attention des fois on croit qu'on a une attaque on se fait bloquer et c'est fini et vous voyez les gars ce qui est difficile c'est que même si on est très fort tactiquement bah ici la compréhension et les subtilités sont aussi très importantes parce qu'on peut être aussi fort qu'on veut tactiquement si on comprend pas comment on doit placer les pièces comment on doit faire les coups de rupture quel coup de pion on doit faire etc notre niveau tactique il nous servira pas donc il joue b4 fischer et comme on voit maintenant on sait un peu à quoi ça sert b4 ça sert à quoi c'est à dire il est prêt à donner ce pion là à chaque fois pour avoir un oeil sur f7 sur h7 il s'en fout du pion c3 et il a raison et b4 ça sert à quoi ça sert que quand on va jouer a4 il n'y aura pas de b4 alors il faut toujours regarder ce qui se passe sur a5 et je crois qu'il dit que c'était le bon coup a5 il a joué dame e6 dans la partie il dit que c'est un mauvais coup et qu'il aurait dû jouer a5 mais il faut toujours regarder ce qui se passe sur a5 quand on joue b4 il dit plus aigu et a5 et là il dit il faut jouer a3 il dit sur b prend a5 simplement il va aller regagner le pion dame a6 a4 et dame prend a5 et en même temps il cloue en fait donc rien n'est simple et surtout il va vouloir jouer son b4 de d'habitude donc si je n'ai pas à prendre b5 non donc il faut jouer a3 malheureusement en anglais on dirait sad necessity et là tour a8 vous voyez c'est les noirs qu'on espace a5 contre a3 et là il dit les noirs sont très bien en fait il a raison après a5 a3 ne marche pas très bien du coup qu'est-ce qu'il dit d'autre qu'est-ce que c'est le meilleur coup après a5 il a des petits problèmes après a5 après a5 il faut foutre le bordel il faut jouer il faut jouer a4 ici alors il ne peut pas prendre parce qu'il y a cette enfilade donc il doit prendre là maintenant on prend là il ne peut pas prendre il y a l'enfilade donc il est un petit peu embêté et maintenant il va faire quoi il va faire dame a6 sans doute on va prendre on va prendre on va prendre là et ça ça va ça ça va ça va être égal je pense sur un coup comme ça il y a tour a4 là ça va être gagnant donc il ne faut pas reprendre il faut jouer ça et les noirs ont la case d4 ça va être égal mais il faut que les blancs fassent attention vous voyez Chocron il fait a5 dans cette position c'est Fischer qui a des problèmes c'est pas Chocron et là je pense je vous dis j'en ai joué moi des gars comme ça ils sont non classés là quand je jouais des fois au Canada ou en Russie même en Inde tu joues des gars comme ça ils sont non-name complet et ils jouent vachement bien à la fin tu vois la partie ils sont à 99% mais en vrai il en a joué un le Chocron le Chocron est pas il est pas nul Chocron s'il termine premier ex aequo du championnat d'Argentine alors que les Argentins c'était la deuxième nation c'est comme si les Argentins c'est les USA ou la Russie aujourd'hui donc oui donc Chocron qui termine premier ex aequo et qui perd le match contre Nashdorf il est pas nul clairement c'est pas un no-name vrai quoi il y a pire mais en tout cas il se débrouille super bien a5 donc voilà donc probablement a4 et on essaye de sauver un peu tout ça vous voyez il a bien il a bien neutralisé l'attaque de Fischer ok donc b4 dame e6 donc Fischer il comprend qu'il doit pas échanger les gardes des dames Chocron fait a5 mais vous voyez il fait a5 juste avec un petit train de retard et maintenant Fischer ça le laisse faire b prend a5 il fait dame a6 donc lui vous voyez il aurait pu avoir cette même position tout de suite avec a5 tout de suite b prend dame a6 et là la dame la dame blanche serait en g4 elle servira à rien en g4 parce qu'il n'y a pas d'attaque voilà donc en e2 elle est mieux placée donc dame e6 replace malgré lui la dame sur une meilleure case en e2 il avait beaucoup d'expérience sur cette variante il a joué contre un musicaire il a joué on a vu 2-3 parties qui mentionnaient qu'il avait joué aussi contre pas Ronaldinho mais je ne sais plus comment il s'appelle tout à l'heure Rinaldo et contre Matanovic tout ça non on l'a vu ok il a joué aussi contre Alice Cazès un autre argentin donc ok on continue donc après B4 donc dame e6 dame e2 a5 ça joue vraiment à des détails il lui replace la dame en e2 et ça il va le payer c'est ça on prend dame a6 full e3 maintenant dame prend a5 il redonne et là a4 parce que sinon ça se passe mal pour lui et là il a joué tour a8 qui n'est pas terrible il dit après dame prend c3 a prend b5 conduit à la nullité ça conduit à la nullité comment parce que moi je ne vois pas non plus sur ça il y a b6 non la tour hc1 et full a4 ça ça gagne pour les blancs dame b4 tour b1 dame là tour a4 il faut encore le voir mais ça ça gagne pour les blancs conduit à la nullité merci bobby mais ça va sans doute tout comme ça il faut prendre g5 tour hc1 dame d3 prise prise avec un pion b6 non c'est pas si simple que ça prend c4 tour b8 non non c'est pas si simple que ça il dit dame prend c3 prend b5 ficheur ficheur pense que ça conduit à nul mais c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas regagner ce pion b5 comme ça non non il n'y a pas un troc c4 b5 non 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 ici il a joué un coup pas très précis les blancs continuent à presser un peu dame prend c3 elle prend b5 ça continue bon ça va vers la nullité mais ça n'est pas encore alors il a joué tour a8 il prend en b5 vous voyez il lâche rien c'est vraiment coup pour coup il est très ténueux Bobby là l'autre prend en b5 là il y a donc sur dame prend c3 il y avait tour a c1 fou a3 et là tour b1 c'est ça et les noirs ont des problèmes avec leur dame j'ai marqué et j'ai même marqué fou a4 qui est très embêtant on a l'impression que ça va pour les noirs mais très vite ils vont aller perdre leur pion c4 donc non et dame prend 1 pas bon du tout à cause de prise prise dame prend c4 et les deux pions vont faire la différence ici les deux tours servent à rien voilà ça c'est important donc il prend en b5 et là il faut faire attention à ce fou qui est en train de dormir parce que s'il arrive à atteindre la case a4 puis c6 puis d5 les blancs sont gagnants donc tout dépend de si les noirs ici arrivent à maintenir ce fou hors jeu dame prend a5 tac 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 dame prend b5 il joue tour hb1 dame c6 et là très important il va il va le problème de tour prend a8 tour prend a8 c'est que ce fou c2 ne joue pas donc ça c'est chiant mais regardez il va faire une petite manoeuvre assez sympa tactiquement il va faire tour b6 donc il lui propose de donner la dame contre les deux tours mais le truc c'est qu'il va prendre c4 et il va être nettement mieux parce qu'il n'y a pas de coordination chez les noirs sur un coup comme cavalier e6 il va refaire jouer le fou en b3 qui va mettre une pression là dessus il va être mieux son roi va être plus en sécurité tout ça d'autres il va faire quoi tour b8 c7 un truc comme ça ça et là il va y avoir quoi ça on ne peut pas prendre à cause de trucs comme ça bon ok bon en tout cas il a estimé que cette position il serait gagnant et sans doute à cause de fou b3 qui va aller en kikiner un cavalier e6 ok ça je veux bien l'entendre et sur dame c7 l'idée c'est tour b6 c'est à dire que il aurait bien aimé avoir un tour a2 tour b1 il ne peut pas donc en fait il gagne un temps là dessus tactiquement la tactique au service de la stratégie et on fait tour a4 et ça ça va nous permettre de faire fou a4 toute cette manœuvre va permettre va permettre de prendre le contrôle de la colonne a et du coup d'activer le fameux pousser 2 via a4 en fait il faut faire très attention stratégiquement comme je vous ai dit tout à l'heure parce que la moindre erreur on se retrouve pas bien du tout parce qu'on a des pièces qui jouent pas avec les blancs ça il en est conscient Fischer ça se voit d'après les commentaires il est conscient qu'il ne peut pas déconner d'ailleurs il déconne pas donc prise prise tour c8 et là dame g4 il repasse en g4 et en fait il veut jouer contre cavalier e6 parce que je pense qu'il comprend que l'autre veut faire cavalier e6 d'ailleurs ça a été joué dans la partie donc il trouve un dispositif pour jouer contre alors il en parle il ne dit pas à quoi ça sert tout ça alors après cavalier e6 il dit ça les noirs amènent de nouveau leur cavalier dans le jeu il serait erroné d'essayer une simplification par fou c5 ça il dit que ce serait faux à cause de prise prise fou a4 et maintenant sur cavalier e6 on a fou d7 donc du coup le cavalier doit empêcher l'intrusion donc on va jouer par exemple tour d8 il y a tour c6 et si on attend par exemple je joue tour c7 tour a8 roi g7 qu'est-ce qu'il se passe dame f3 ici et dame là et si je ne fais pas roi g7 si je ne donne pas de cadeau si je fais tour a7 ça va faire nul probablement non sans doute ils ne sont pas loin de la nul les noirs fou c5 en fait je pense qu'il oublie Fischer qu'après prise prise fou a4 on peut tout simplement défendre passivement je pense qu'il devait croire que tour a8 c'était trop fort mais tour a8 il y a tour a7 en fait tour c7 l'idée c'est tout simplement tour a7 et là je pense que ça fait nul ça il n'a pas eu lui il s'est arrêté là et il a estimé que les noirs ont du mal à trouver un coup valable si cavalier e6 fout d7 ou si tour d8 voilà lui il analyse ça tour c6 dame a7 tour c4 effectivement si on prend le pion tour d2 dame f3 les blancs restent avec un pion de plus non mais par contre effectivement tour c7 et tour a7 nul tout de suite et si on joue dame e2 peut-être pour éviter tour a7 à cause de ça là maintenant on sort le cavalier et on attaque g5 vous voyez donc il était vraiment un chouïa de faire nul tour b8 tout de suite aussi a l'air pas mal au lieu de fou c5 et sur un coup comme fou a4 l'idée c'est quoi c'est cavalier e6 maintenant et sur tour c6 dame d7 je te cloue ça c'est plus dur déjà dame b6 dame c7 et on échange c'est plus borderline mais ça marche aussi ok il joue cavalier e6 qui est le coup normal et là fou a4 vous voyez ça c'était l'étape indispensable pour Fischer de faire enfin jouer ce fou c2 on fait enfin jouer ce fou c2 vous voyez il y est arrivé par du b4 par du a4 par des bons coups le fou il est pas sorti de c2 par hasard il a compris ce qu'il fallait faire il a aidé à sortir tour c6 et là l'autre fait une grosse bêtise en fait il calcule dame d8 tour prend e6 donc ça c'est facilement prévisible parce que après puis on prend dame prend si on met le roi ici on se prend simplement dame prend donc ça il le voit le niveau de la partie il le voit donc il voit un petit truc ici il se dit qu'après tour prend e6 donc dame d8 tour prend e6 il calcule et là il voit dame c8 et il pense tout simplement qu'il est gagnant et il oublie un petit coup tactique donc dame d8 tour prend e6 il oublie tout simplement ici qu'après dame c8 et bien il a fou d7 et là c'est la mauvaise nouvelle parce qu'il a perdu une pièce il la récupère pas s'il prend d7 tour prend g6 échec et dame prend dame il a oublié ce coup alors je vais vous lire ce qu'ils disent là c'est la fin de la partie donc dame d8 mauvais coup jusqu'ici chocron se défendait avec sang froid mais maintenant il commet une erreur fatale correct et dame d7 ici il fallait jouer sur le clouage on a l'impression qu'il y a une découverte que c'est catastrophique de jouer comme ça de mettre sa dame en vis-à-vis mais ici en fait on le cloue et on contrôle les échecs à la découverte et tout ça donc il dit qu'après dame d7 il n'est pas si facile pour les blancs d'améliorer leur position si roi h2 ça j'ai analysé il joue tour b1 en fait c'est ça son idée c'est qu'il va essayer de passer à attaquer le roi on joue tour b1 tour b6 par exemple qui attaque la dame et la tour on joue dame d3 alors je ne vous raconte pas quand vous regardez ces lignes là dans le libre c'est encore le bordel c'est encore difficile et là ça va je les ai mis sur l'ordi tour prend b1 dame prend b1 fou d7 il calcule et là cavalier c7 on contrôle le fou fou là dame d3 tout ça il dit avec des chances de faire nul il a raison est-ce qu'il y a une autre ligne importante ici il regarde tour prend c4 là il y a dame d3 tour échec roi là dame h4 pour menacer mate fou prend g5 il donne la pièce fou prend tour h1 échec prise dame f1 échec dame prend échec on ne peut pas monter parce qu'il y a mal on doit donner la dame donc échec perpétuel c'est joli cette ligne regardez il dit qu'après dame d7 si roi h2 tour b1 tour b6 dame d3 non au lieu de tour b6 si tour prend c4 dame d3 tour c8 roi g7 dame h4 on a l'impression que c'est mate imparable et là fou prend g5 c'est un sacrifice qui mène à pour faire échec perpétuel prise tour h1 échec il ne peut pas aller en g2 il y a dame f1 et on prend la dame donc là on fait ça et nul ok 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 voilà donc la partie s'est finie par dame d8 tour prend u6 donc chocron avait vu ça a fait dame c8 et il a juste oublié la ressource cachée fou d7 je vous dis tout le temps faites attention aux ressources cachées et les noirs abandonnent c'est le coup que chocron n'avait pas vu dame prend d7 pour ceux qui n'ont pas vu dame prend d7 tour prend g6 échec c'est pas la partie h prend g6 et dame prend dame c'est un échec à la découverte alors que là ça ne marcherait pas parce que la dame est défendue mais en faisant ce petit fou d7 la dame n'est plus défendue en prenant et la dame cac bon mais il a très bien joué les 40 coups et 41ème voilà finalement on y est arrivé les gars 2h42 de live je m'attendais à 15 minutes ça change des 25 minutes de la première partie je sais pas comment ils vont faire sur youtube mais bonne chance les gars ouais mais tellement compliqué ça dépend si on veut la bâcler ou pas moi j'aime pas bâcler c'est mon problème donc non mais par contre les gars les récaps je vais pas avoir le temps de faire ça en récap donc j'essaierai de faire mes récaps à 21h du tournoi des candidats parce que j'ai des grosses journées mais j'essaierai de vous dire de vous synthétiser un peu le truc et puis voilà une demi en max quoi voilà bon j'espère que ça vous a plu mais c'est 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 pas facile je sais d'expérience toutes ces espagnols c'est extrêmement compliqué stratégiquement à chaque fois c'est des tout petits coups alors qu'en fait il y a des grandes significations même on peut le voir dans les commentaires de Fischer on peut voir qu'il a compris la position il n'exprime pas trop mais il a compris par ses coups par ce qu'il dit il va dans la bonne direction mais malgré ça à chaque fois contre quelqu'un comme Chaucron vous voyez il fait pas de différence avec les blancs lui-même Fischer trois ans après champion du monde incontesté avec en plus 27.85 et pratiquement 100 points de plus que le deuxième au moment où il part trois ans avant un Chaucron il lui fait pas à l'envers ça se joue au bout du bout du bout du bout voilà en tout cas les gars alors je sais pas quand je vous fais la prochaine sur Fischer ça sera probablement avec un après-midi quand ce sera quand j'aurai du temps tout ça donc de toute façon je la mettrai sur YouTube et parce que je vais me concentrer plus sur le point des candidats et puis je vais me concentrer c'est